Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, on est parti tout de suite pour la session ReCop, on est le mardi 23 avril 2024, il est environ 22h50, on va jouer sur Winamax et on va jouer en mode sub à ton, vous connaissez les règles, 2h de stream, 15 minutes d'incrément pour chaque sub, pas une minute de plus si au bout du temps imparti on arrive à zéro et que je suis toujours dans des tournois etc, l'enregistrement continue, on cut le live et vous aurez la VOD sur Youtube, sur la chaîne. Voilà c'est le principe, hier j'ai stream 4h30, j'ai pris un sub, ce soir c'est sa bâton, voilà c'est la punition entre guillemets. On a un high roller à 250, mais il n'y a pas de knockout, c'est un peu dommage, ça aurait été bien qu'il y ait un knockout. Et on a un flipper à 20 balles, c'est un peu moins bordant. Pas grand chose de ouf là. Est-ce que j'ai bien pensé à mettre la main scene ? Ouais on se met le près de zérox, voilà. Donc bienvenue à vous, j'espère que vous passerez un bon moment avec moi et je vais bientôt lancer le compteur là. J'hésite à me mettre sur l'aéro là, ça me fait un peu chier quand même, non ça me fait un peu chier. Top 50, mais il n'est pas knockout, le flipper il est knockout, j'aime bien les tournois knockout. Allez on va se faire un flipper, voilà. On lance le compteur, ça y est c'est parti, top chrono, on est là pour deux heures. Et qu'est-ce qu'on va se lancer d'autre ? Il n'est pas grand chose d'intéressant là. Et le high roller, ça me fait un peu chier là, honnêtement. 250 balles, sans knockout et tout, c'est pas évident. Les fiches s'attirent, on progresse en regardant le king. Quoi ? Hell sticks ? Des high sticks ? Ah, écrit avec... Ok. Yes, nickel et toi, j'espère que tu as retenu la leçon de ton bandir. Cherche pas les noix à roto. Hein ? Ah ça y est, ça part sur le... Ça part sur le chat là. Ok. Alors j'irai lire mes messages, les gentils messages sur le Discord. On a parté... Ah pardon, on a quand même des tables ouvertes là. Ah non. On n'a pas eu de carte. Pardon. Alors ce qu'on va faire, on va continuer le grind tout en faisant un petit MTT. Pardon, excusez-moi pour ça. Oh, paire de roi contre paire de 3 contre As-3. Oh le 3, il n'est plus que sur une carte. Incroyable. Oh là là. Oh là là, c'est pas vrai. 185 blindes. C'est une blague. Il a envoyé 36 blindes avec la paire de 3. Oh là là là. Il y a des gens qui sont chatés quand même, qui ont vraiment de la chatte. Alors, écoutez, on va se faire un petit spin, une bullish. Hop là. Allez, ça y est, ça va tailler sur ma coiffure. Le fait que je n'ai pas de cheveux. Franchement les mecs, il faut vous renouveler quoi. Oui, j'ai pas de cheveux, d'accord. C'est bon quoi. Allez, hop, je te mets ton petit ban de 10 minutes juste parce que... Attends, c'est bien. Ah non, c'est pas ça. C'est le ban de 10 minutes, c'est là. Voilà, ça dégage. Hop là. Ouais, Dame-3, même si c'est limpé, c'est un peu trop faiblard. Ça reste trop faiblard. Oh là, c'est payé. Limp, raise, call. Bet, call. Et il touche. Et l'autre avec Ace-sex, il est parti sur un bluff. Eh bien, écoutez, je suis bien content de ne pas être rentré avec Dame-3. J'ai eu le nez creux. Parce que je me serais empalé lamentablement là. Ok, donc il paye. Il a peut-être juste un Valet ou une Dame, mais on va check back parce que... Ouais. Il a hauteur 7. Enfin, hauteur Ace, je veux dire. Ok. Et l'autre, il a touché son 4. Bon. On est en break à gauche, d'accord. Comme ça, ça va commencer tranquille. On va bet. Ok. On peut quand même gratter une blinde de temps en temps là. Bon, l'autre, il a 2 blindes, 10 et 5. Je serais bien allé, mais... Tu vois, si j'ai juste call, il met 60, l'autre, il met tapis. Oh. Un flush draw. Tu vois, il va la taper. Je te l'avais dit. Je faisais quinte quand même, attention. Je faisais même l'hyper quinte. La quinte a 6 cartes. 9-10 Valet, Dame-3. Bon, là, on jouait la ventrale. Je vais check back, parce que... On va voir comment il joue. Ok. Il allait assez conservateur, visiblement. Non, j'aurais tendance à bluff ce spot. Mais contre lui, il a l'air assez passif. Je vais plutôt... Je me dis pas qu'il avait mieux que moi, quoi. Non. Ok, il est parti chercher je sais pas quoi. Il y avait double flush draw. Check, check. Alors, c'est plutôt un bon flop. Surtout quand il check. On joue les 5 et les 10 ici. Le Valet est pas la meilleure carte, évidemment. Mais... Ok, ça passe. La muerte. Ok, on va bet ici avec la Dame de carreau. Ça passe. Check, check. Check, check. Voilà, vraiment. Là, je vais pas aller chercher. Je vais lui montrer que je suis capable de folder de la merde. Elle a touché son sexe sur la river. Père de sexe. La question, c'est est-ce que j'ai un intérêt à chauve ? Même contre lui, j'ai un intérêt à chauve quand même. Ouais. Voilà. Hauteur dame, ça bête, ça gagne, ça. Il avait le 3, il a check bag. Oh là là, mais la chatte. La chatte à mémé, quoi. 8 et 3 qui gagnent contre Dame 8. C'est incroyable. Et là, au moment où je fais un push Roi-Dame, il a As-Valet. Bon bah... Ok. Ah, il y en a qui vivent pas sous les mêmes étoiles que moi. Parce que là... Oh là là, la chatte. La chatte à mémé. C'est ouf. J'ai enfin une main, tu vois. Genre un Roi-Dame. Et il faut qu'il ait S-Jack. Eh ben, c'est pas grave. On veut des Bullish, des MTT. Hop, je te mets 10 minutes. Voilà. Tu veux ce que moi je veux. Sinon, tu vas voir ailleurs. C'est comme ça ici. Il y a un seul chef, c'est moi. Ah, il me raise. On va just call ici. Souvent, ça sent pas l'autre turn. Je vais mettre tapis parce que... S'il a 3 et 5, As-3, des trèfles et tout. Je vais quand même mettre tapis. Ça me dérange pas de le faire folder. Il allait peut-être bluff un troisième bar. Mais là, le bord devenait vraiment trop dangereux avec la Dame de trèfle. Si ça m'était une Dame de cœur, à la limite, qui ouvrait pas de flush draw, j'aurais pu me contenter de just call en espérant qu'il envoie un troisième barrel. Mais son deuxième barrel était trop faible. Il était trop faible. Ça puait la faiblesse. Il aurait checké, River. Je voulais 7 en ventral ici. Ok. Il paye. Eh ben, écoute. De second bar, on va bien voir. Nelson Ghost. Alors, je vais check back. C'est un peu faiblard. S'il me sort 7 et... Bon, je vais check back. Je vais rester. Ok, là. Essex. Je pense qu'il m'aurait payé. Il est déjà pastillé, lui. Donc, c'est un redfish. Des fois, il faut savoir abandonner une main en se disant, bon, contre ce client-là, le bluff, il passera pas. Alors, il joue combien, là ? 14. On peut just call ici. 2x, c'est une très, très mauvaise idée en SB versus BB. C'est genre 5% des mains, normalement, si tu dois 2x, grand max. C'est une connerie. Là, c'est pas le meilleur flop, certes, mais... On va quand même mettre un bet sur le turn pour y voir un peu plus clair. Et ça lui met une certaine pression, quand même, parce qu'il a un petit tapis. Maintenant, est-ce qu'il est nutcé ou pas ? On va le savoir tout de suite. Je le mets pas à tapis, d'ailleurs. Bravo ! Good call. Il avait paire de 9. Jouait de manière très... Si j'avais une bet au flop, il aurait été dans une situation plus complexe. Je pensais pas qu'il puisse avoir une main aussi forte dans ce spot, avec un tapis de départ aussi fort. Enfin, du coup, il est vraiment nul. En même temps, il est pastillé, mais... Ok, Nelson. Est-ce que tu vas me ressortir un As en position ? Parce qu'il faut reconnaître que tout à l'heure, il avait quand même son As. Et j'avais limp, il a check. En mode trafiche, quoi. Et là, il s'est couché. Ok, on a un As. On a 18 blindes. Et là, on a un As. Et on a 10,6. Ici, c'est le tapis. On ne se prend pas la tête. Ok, il s'est couché. Et on a la parisienne, qu'on aime, évidemment. On aime la parisienne. On a touché notre 7. 7 ! Allez, ça dégage. Parfait. On est encore là. Pas de panique. Alors... On n'a pas d'info. Le problème, c'est qu'on a un bounty sur la tête. Il relance un early. Il a un gros tapis. La question, c'est est-ce que je chauffe ? Je crois que oui. Ah merde, il a un meilleur As. Il touche. Et sérieux ? As 7 qui perd contre Roi 7. On a split à droite, là. Enfin, à gauche. Sérieux ? Là, ce qu'on vient de se prendre, là. Là, c'est... C'est horrible. 72%. 72%, 27, 80%. 72% préflop. Bon. Moins 2. Moins 2 à 25. Ce n'est pas grave. Jackpie, ici, je vais limp. Je ne vais pas 3x. J'ai 20 blindes. Ça me commit beaucoup trop. Je n'ai pas envie de fold non plus parce que ça peut se manœuvrer, même hors position. On a un bon flop. Ici, je vais faire un truc que je fais assez peu, mais... Je vais miser assez cher, en fait, à cause du flush draw. Là, tu espères une bricasse, genre un 2 de pique. Ici, on joue les 9 en ventral. On va just call. Et on s'est fait contrefaire la dame. Enfin, la deuxième paire. Alors, ça, c'est vraiment... Vraiment pas cool. Et là, il y a les 4 qui sont entrés, mais pas les 13. Bon. Quand même Pilling Street. Check. S'il a mieux, il a mieux. Non, il n'a pas mieux. Il a abandonné, en fait. Il faut savoir saisir à une occasion. Je n'avais pas de showdown, donc il fallait bluffer. À partir du moment où je me retrouve sur la river, il lâche l'affaire. Il faut être comme un requin ou un piranha. Si tu vois un bout de viande, tu le saisis, quoi. Sinon, ça ne servait à rien de faire ce move. Bon, d'accord, ok. C'est un fiche. Il n'y peut pas au bouton. Ici, je vais défendre. Contre 13,5 blindes. J'ai une main qui floppe bien. Je n'ai pas envie de squeeze. J'ai plutôt envie de voir mon flop en position. Et ça peut attirer de chaland. Après, ça peut squeeze aussi. Ça peut se retourner contre moi. Lui, il peut avoir envie de squeeze. Je n'ai pas forcément envie de jouer 23 blindes avec Valet 10. Même à sortie, quoi. Ouais, ça, je l'avais dit. Enfin, je dis que je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. Gumble time. Gambly style. Gambly style. Allez, c'est parti. On est en flip. Parfait. Il m'enlève un Valet, le bâtard. Le 9. Le Valet, c'est très bien. Écoute, on prend le main pot. Et finalement, on a perdu des jetons au final dans l'histoire. Comment c'est possible ? On avait combien au début du coup ? Oh, putain, on a perdu. Ah, il avait trop en fait. C'est pas de bol quand même qu'il ait Roi-Valet dans ce spot là. Ah, tiens, ils se sont envoyés. Ah non, ça check. D'accord, ok. Ah, c'est... Ouais, c'est... Je pensais que je prendrais plus en... Ah non, en fait. Je n'avais pas un delta en termes de tapis suffisant pour encaisser. C'était mal vu de ma part. J'ai mal calculé. J'ai mal calculé en blinde. Attends, il jouait combien ? Ah, parce qu'il avait mis 2,5. Ok, donc il jouait 14,2. Et ouais, et ouais, et ouais, et ouais. Bon turn s'il en est. On va overbet. S'il a 5 et 8, j'ai le sum. 9 et 7, 9 et 6, paire de 7, paire de 6, paire de 9. Bon, c'est bon. 7 sex. Ici, je vais check back. Bon, bah écoutez, Gumbly Style. On a Gumbly Style. Lui, il est content. Il a fait x3. Il a fait l'opération du siècle. Lui, c'était gonflé, le squeeze, paire de 6. Oh, le 9, il était tellement beau, là. Sapin, on va des forêts. Ou un 10, à la limite, ça marchait aussi. On va check back ici. Un 4, un 7 de cœur. Un 8 de cœur dans une moindre mesure. Un 7, c'est une très bonne carte. Dans la mesure où ça m'ouvre quand même un draw. Je vais essayer de bluffer, là. Et le 5 me donne de la showdown. Il fait rentrer les 4. Et les pics sont rentrés. Je vais check back. Ouais. Il était sur le tirage avec le 8. Donc j'ai check back. J'ai bien fait. J'ai bien fait. Je pense qu'il ne m'aurait jamais payé moins bien, de toute façon. S-King alert. Je vais shove ici. Il faut avoir As-Roi dans son range de shove. Je ne peux pas limp à chaque fois mes grosses mains. Et là, 3 blindes ou 3,5 ou 4,5. Vu les profondeurs, ce n'est pas ouf. Le mec, il joue 10x. Je pense que là, on peut shove sans trop de problème. Ça continue sur sa stratégie mauvaise d'ailleurs de limp. Je vous dis, si vous avez des solvers qui vous disent de limper en 3-way, vous oubliez. Vous prenez toutes les mains du limp, vous les oubliez. C'est injouable. Ne faites surtout pas ça. Ce que je vois sur JTO Base, on a effectivement un range de limp en 3-way. Mais c'est de la connerie. C'est de la connerie absolue. Ne jouez pas comme ça. Vous n'êtes pas un solver. Et les humains, ils ne jouent pas comme ça. C'est beaucoup mieux de jouer avec l'initiative que de se laisser subir au bouton. C'est complètement con. Mais c'est vraiment de laisser un board gratos à la big blind. Genre, allo, quoi. C'est Noël tous les jours. Moi, quand tu limp, je suis content. Je check. Je suis invisible. Ok, ici, on paye évidemment. 6 blindes. Allez. Oh, il a un meilleur roi. La carte distribue, elle est horrible. Il fallait un sexe pour partager un seven. Un jack pour la win. Il a une chatte, lui, mais... Ici, c'est le tapis, évidemment. 6,7 blindes. Ah, ça y est, il l'a sorti. Il s'est fait sortir. Il a tout repris. C'est le même mec que tout à l'heure. Attends. Chaos. Chaos Metal. Le GoPro. Attends, comment il s'est... Il a joué un énorme... Ce n'est pas vrai, il n'a pas joué 35 blindes. Hein ? Non, mais Pastille, c'est quoi ce move-là ? 30 blindes dans le spot. On va check back, ici. Un 9. Un sexe. Un 10. Le 3 n'est pas une bonne carte. On va bet. OK. Ici, on va mettre tapis. Oh, il est là. Netflix. Flush. Ah oui. Ah oui, il est vraiment nul. Ah, il est vraiment nul. Putain. Mais il a la chatte. C'est... Better be... Lucky than sorry, quoi. On a la parisienne, ici. 2 blindes. Je n'ai pas de FE. Le problème, c'est que je n'ai pas de FE, mais je n'ai pas de jetons. Allez, on a la parisienne. Ça se tente. Des fois, ils sont tellement nuls qu'ils vont folder. Tu vois. Allez, la paire de 3. Non, mais on peut encore le gagner, en fait. Si on passe cette main, on peut le gagner. Ah, ça va être dur, là. Ça va être très dur. Là, quand même, le jeu n'est pas sympa. Le 20,80. OK. Le moins 3. Le moins 3, ce n'est pas cool. Ce n'est pas grave. Ça arrive. Bon, si on gagne celui-là, on est à moins 1. Allez, je l'ai joué tout à l'heure. On a des backdoors, ici. Les 4, évidemment. Il est casse-pieds, hein. Je vais quand même envoyer le second bar, enfin, le troisième bar, parce que... Allez. Allez, lui, là. Bah, 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 bah ! Le troisième bar ! Ah, bah, là, c'était le troisième bar, là. Je ne sais pas ce qu'il est parti chercher, le garçon, mais... Il voulait que je lâche l'affaire. Moi, je ne lâche pas l'affaire. Un petit 69. La vue est imprenable, évidemment. On va check back. Enfin, on va just call, mais... Alors là, c'est compliqué. On a le sexe. Je pense que je vais 3-bet. Et puis, s'il a mieux, bah, j'ai perdu. Il n'a pas mieux. 15 blindes, ici, je vais open shove. Il ne faut pas se prendre la tête. Venez chercher mon titi, mon bouboune. Venez chercher mon bounty. Ah ! Ah, on le couvre. Putain, si ça se trouve, on peut peut-être prendre un bounty. On va bet ici. Et il se couche. S-Juice. On a encore les blindes à 20. Il faut se méfier. 23 blindes, là. Ennemi. Rolo, il peut me payer avec son tapis. Ah, il a l'air roi. Oh ! Eh, mais... C'est juste ouf, en fait. C'est juste ouf. Le mec, c'est une luck box. Mais c'est un truc de malade. J'ai une main, quoi. J'ai As-Valet. Il me sort paire de roi et je tombe contre As-Valet. Ça va, tranquille. On se met bien, là. On va folder exceptionnellement en 3 et 8. Alors, attendez. Tournois, là. Bain, 6, Mick, Marrakech. Non, merci. Top 50. Vas-y, top 50. Il y a un truc à 50 balles, là. Il n'y a pas de knock-out, mais bon. Oh, il y a de tapis, ici. Ils sont à 10 blindes. 11, 12, ouais. Oula, ils l'ont mis rouge comme un x10 sur les expresso x10. Bon, bah, roi de 3. Honnêtement, je vais faire un tight fold. C'est un call théorique. Je vais faire un tight fold juste parce que j'ai un chip lead de ouf. Et que j'ai pas envie de le gamble et de le passer à 600 et débrouillette. Tranquille. Je suis pas pressé. On a les ladies. C'est parfait. Ici, on va relancer. Ouais, on va open, ici. On est au cutoff. On a la chanteur et zibrain de la balle de marnaise. On va folder, ici. 4 et 3. On va pas faire un double open. J'aurais bien open, là, pour prendre un peu la température de la table, mais... Alors, ici, on met tapis. Ça joue 9 ennemis. Queen 8. Une Davidie. Non assortie, mais... C'est censé être un call. Mais on va fold. On va juste call, ici. Ouais, un petit peu. Ouais, ok. Là, il me punit. Ok. Ok, ok. Il faut savoir qu'en dévié des calls théoriques, si tu penses que le joueur est plus serré que ce qu'il devrait, tu peux folder plus, plus, quand c'est lui qui envoie, et tu peux push plus, quand c'est à toi d'envoyer. Là, je peux quand même tenter encore le limp à 10 blindes. Il a quasiment jamais l'asse, normalement. Sinon, il m'aurait envoyé le tapis, donc... Allez, les 7. 7 ! Allez, Philippot, Condio ! Oh, putain, le flip. Bon, on les connaît, hein. On les connaît, les flips, malheureusement. On n'est pas un expert du flip. Malheureusement, ça fait... Ouais, aujourd'hui, au niveau des runs, j'ai vraiment pas... J'ai pas vécu le rêve, hein. C'est... Déjà, rien que c'est le début de session, ça vous montre que... Bon, là, par contre, on est un peu obligé de push, hein. 6 blindes. Et là, je me prends... Un 3-bet. Je peux fold. Rosteal shove, j'ai pas de FE. Just call me paraît compliqué. Je vais folder. Là, 3,2, c'est un call automatique. On est devant 52%. Ok, ça tient. Bon. Et ce queen alert, je vais limp en mode trap. Et je vais check... Non, je vais pas check back. Malgré là, je suis pas souvent supposé l'avoir. Le 2 est pas la meilleure carte. Oui, ici, par contre, ça va shove. Je suis just call ici. Double flush draw. Ok, bah, du coup, il check. Oh, je vais mettre tapis. S'il a 10, il va jamais se coucher. Ah, si. Ah, dommage. C'est vrai que tu vas pouvoir demander des royalties à Shotek qui utilise un sample de toit sur son live. Ice King alert. Je viens d'entendre ça sur son stream il y a 20 minutes. Ah, je savais pas. Des royalties. C'est du fair use. J'aime pas faire ça, mais cette blinde, c'est un push 9 et 6 s. Et là, avec les blindes à 80, tu peux plus te permettre de lâcher une blinde. Là, il faut... Plus les blindes sont élevées en proportion à la profondeur des tapis moyens... Bon, putain, il y a un 9. Eh, j'ai vraiment le seum. J'ai vraiment le seum. Par contre, si ça passe, c'est cool. Parce que là, la carte distrib était violente contre moi. Ok, on est à moins 1. On est à moins 1. Là, la carte distrib, elle était... Par contre, mon push, il est théorique. Son call, normalement, c'est un snap call. Il n'y a pas à tortiller. Je veux dire... Qu'est-ce que tu fais à tortiller ? T'as 7 blindes. T'as Roi 9. C'est un call. Point barre. Apprends tes tapes de Nash, s'il te plaît. Enfin, c'est même pas les tapes de Nash. Même le vieux système Sage des années 2000 te fait call ici. Donc, sit and go endgame. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le système Sage. Tape ça sur Google. Sit and go endgame ou Sage. S-A-G-E. C'est très bien. C'est un moyen très simple de savoir à peu près quoi faire quand tu es short stack. C'est l'ancêtre de Nash et de GTO, on va dire. Un moyen assez simple de ne pas faire trop d'erreurs préflop. Ah, là on y est évidemment. Esten shooted. On est loin devant. 67%. Oh, le 10. Monsieur le 10 ! Alors, on est contre Stux. Normalement ici, c'est un fall 100%. Et je vais fall. Juste parce que je ne suis pas complètement déglingo. Je m'étais dit que lui, il allait call. Mais bon. On a encore un As. On est en 5-handed. Surtout que lui, il n'est même pas là. Donc en fait, on est en 4-handed. L'autre, il limp. Donc il avait forcément du jeu. On va trapiche. Ok, on va fall ici. On n'a pas de trèfle. On est vraiment en mode hit or miss. Soit on touche, soit on se casse en gros. Ok, on ne va pas défendre 8 et 2. C'est beau ça. C'est beau. Ah, les ladies françaises. Leur forme voluptueuse. On a la parisienne à droite. On aime la parisienne. Mais non. La parisienne, elle n'a point touché. 3-9. On va fall ici. Il faut avoir quelques falls quand même en SB versus BB. Parce que si tu joues toutes tes mains, tu es un peu... Ça donk bet. Alors, un fiche qui donk bet, souvent il n'est pas à poil. Et ici, je n'ai vraiment pas frappé mon flop. On va relancer assez cher ici. Ici, je vais mettre tapis. Oh, je suis payé. Dame 10. Oh, il prend sa passive. Le 9, il va me toucher un 8 en arrois. Non, ça va. J'ai cru qu'il allait me mettre la bite. Il y avait une petite odeur là. De bite pas lavée là. Une odeur de gland. C'est lui le gland. Il s'appelle Elodie. Et il m'a mis la bite avec 9 et 2. Évidemment. Bon, il n'y avait que genre 2 blindes. Ouais, mais bon, ça fait chier quand même. Jack Sex. On va se coucher ici. Salut, Roto-Glion. Ah oui, ça c'était les... Elo et tous. Les vrais reconnaissent les vrais. Ok. Et 7. Allez, il a 4 blindes. Oh, il se repère de 8. Ah. Sur un malentendu. Mais il avait 4,5 blindes. Vous ne m'en voudrez pas. Je suis désolé de lui mettre un bad bit à 4 blindes. Mais en même temps, il m'a payé tout son tapis avec Dame 10. Quand j'avais Père de Dame. Donc là, rien ne l'obligeait à payer 13 blindes. Ici, je vais mettre tapis pour value. Et me faire payer par moi bien. Et créer une dynamique très agressive. Pour camoufler mes mains moyennes. Et avoir des mains fortes. Voilà. Et me faire payer par Dame 10. Il prend direct sa pastille. Allez, ça dégage. Parce que là, le play... Ok, on est à moins 0. Ou plus 0. On est break even. Le play, ici, vu les profondeurs. 15,6, ce n'est pas un limp trap en fait. C'est limp fold. Open sauve. A la limite. C'est vraiment très agressif. Mais je pense que l'engine corrobore. Mais limp call. Je trouve ça... On va voir ce que le engine nous dit. Tiens, on était avec une profondeur de 15,6. Ok. On lira plus tard à ce qu'il se dit sur le... Sur le Discord. Il est où mon engine, là ? Mon truc, là ? Il est là. Alors, on se met le JTO base, vite fait. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ? Spin and go. On avait combien ? 16 blindes ? 16 blindes. C'était même un peu plus... Non, c'était 16,6. Non, c'était 15,6. On va dire 16. On va dire 16. On est en... Ah, on est en heads up. HU. HU. SB. Donc, attends, la profondeur. SB call 1. Donc, SB call 1. Attends, j'aurais voulu voir... Attends. Comment je fais pour annuler ? Je crois que je fais ça, non ? Ah, je reclique, là. DAP16. DAP16, il dit que tu call à 68,77%. Ce qui me paraît tout à fait logique. Ça va être beaucoup de calls. Et si tu enlèves avec... Et tu as des raids à 2. Et tu as 0 all-in d'après le engine. Tu as 0,01% de all-in à 16 blindes de profondeur. Donc, avec Dame-10 off. Ah non, c'était Dame-10-S. Attends, attends pour moi. D'après GTO base, Dame-10-S... Tu as 0,01% de chauve. Ça rapporte 0,8 EV. Tu as 26,26. Donc, une fois sur quatre de raise 2x. Et tu as, trois fois sur quatre, 73, 73% de call. Donc, ici, pour moi, c'est un pur call. C'est le genre de main, tu préfères call parce que tu es en position, ça floppe bien. Tu n'as pas envie d'engager tous tes jetons à 16 blindes de profondeur avec une hauteur d'âme. Tu n'es pas encore commis à ce point-là. Ce n'est pas comme si tu avais 8-10 blindes. Bref, donc le limp me paraît tout à fait correct. Donc, admettons, il limp. Moi, derrière, ma réponse avec As-10-S. As-10-S... Ah, c'est rigolo. As-10-S... C'est mostly, donc c'est 57% du 5X. Attends, S-Queen Alert, je vais chauve ici. C'est ultra violent, mais... Contre Henry IV, je ne regardais pas trop, mais là... S-Queen Alert ! Il s'est pris un mini-squeeze, là. Et là, Baba Boy, il réfléchit sur le 50 euros, là. J'aime bien mon play, là. C'est violent, hein ? C'est ultra violent, à 35 bébés. Ah, le 4-bet-chauve, 35 blindes. J'espère juste qu'il n'y ait pas As-3 en face, mais... Hein ? On bloque As-3 d'une certaine façon, quand tu as un As. C'est toujours le truc, tu te dis toujours ça. Je bloque As-3, j'ai un As. Allez, là ! Oh, il y en avait deux ! Oh, il y avait au moins un brigand dans l'histoire. Il y avait au moins un brigand dans l'histoire. Il y avait deux As au flop. Bref. Et on a pris quelques blindes As. On a pris... 9, plus les Ante, sans risque. Alors, on revient à notre As-10 contre Dame-10. Donc As-10, S, c'est 57,57%. On va dire 6 fois sur 10, quasiment. Lui, il met 5x. C'est marrant, hein ? Avec 11 blindes derrière, ok, pourquoi pas. Donc, on va regarder si c'était des blindes à combien ? À 40 ? C'est possible, ça ? Ouais, elles étaient à 40. Ça fait 200. Intéressant. Ah, c'est marrant. C'est intéressant comme raise. Et 3x, 42%. Alors, 3x, je ne suis pas fan du tout. Et il chauve quasiment jamais 0,02. Donc, admettons, j'ai chauve. Et est-ce qu'il est censé call avec Dame-10-S ? Ah bah si, il estime qu'il doit call à 100%, putain. Ouais, bah écoute, je ne sais pas, moi, je ne trouve pas ça forcément si évident que ça. Ah non, pas 100%, pas 100%. Bah si, attends, il n'y a pas de fold. Pourquoi il ne me met pas de fold ? Pourtant, la barre, elle n'est pas pleine. Je ne comprends pas. Ah, parce qu'il n'est pas censé arriver là souvent, c'est ça ? Bizarre quand même. Leur truc est un peu bizarre. Si je vous montre, vous allez voir. C'est un peu bizarre. Alors, 8. Je crois que j'ai 4-bet de chauve. J'aime bien le 4-bet de chauve aujourd'hui. C'est l'arbre que je vais travailler aujourd'hui. Là, il va falloir chater. Ah merde. Ah la vache. Ah, c'est moche. Ah, c'est moche. J'étais sûr qu'il était en train de me powerplay parce que j'avais 4-bet de chauve tout à l'heure. Et il avait les papiers. Je pouvais just call. J'avais la profondeur de just call ici. 8, il me restait 33 derrière, 34. Après, j'aime bien mon chauve aussi, honnêtement, dans ce spot, vu la dynamique. Bon, celui-là, on ne le gagnera pas. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ouais, donc, mais je ne comprends pas pourquoi c'est... Attendez, je vais vous montrer un peu le truc, vous allez voir. C'est un peu bizarre. Là, vous devriez voir le truc correctement. C'est ça ? Ah non, vous ne voyez pas le bas, là. Attends. Comment je fais ? Il faut que je remonte, là. Voilà, là, vous voyez le bas. En fait, Quinten, tu vois, il y a une barre noire au-dessus, donc... Je ne comprends pas. Ça ne peut pas être 100% parce que... Call 20%, fold 70. Il y a 0% de fold, mais sauf que... Ah, parce que c'est le pourcentage de fold. Ta main, elle n'est pas censée arriver là, en fait, c'est ça ? Ah oui, parce que juste avant, tu avais un pourcentage des mains qui avait fold. Un truc que je ne pige pas, là. Attends, si je reclique, là. As-10s. Donc, on avait dit Rise 57, enfin 5x, machin. 5x ou 3x, d'après l'engine. Et moi, j'ai chauve, donc j'ai cliqué sur chauve. Et donc là, le call... Bon, d'après l'engine, il faut call avec Dame-10s. Enfin, à 16 blindes de profondeur, tu te retrouves vraiment dominé pour pas grand-chose. Je trouve que... Ouais. Je ne suis pas forcément d'accord avec les plays Nash contre des humains. Ce n'est pas forcément une bonne idée, je pense, de jouer Nash. En permanence. Quand tu commences à être tout petit, oui. Bien sûr. Mais quand tu as encore de la profondeur, il faut se poser des questions, quand même. Bref. C'est dommage de 50 euros, là. Ouais, c'est dommage. Bon. Je trouve qu'il n'y a plus grand-chose. Il y a un mystery à... Il y a un mystery à 20 balles. On va le prendre. La fin des heures... Voilà, ça, ça finit en deux minutes. Vous direz à Shotech qu'il m'envoie des abos. À chaque fois qu'il utilise ma voix dans son stream. Qu'il m'envoie un petit abo, là. Il peut, lui, non ? Il est blindé, non ? Bon, on est break-even sur les spins. Mais on a perdu un tournoi à 50 et un tournoi à 20 balles. Bon, ici, on ne va pas faire le fou. On vient d'arriver. 5 et 3. Dernière main avant le rebuy. Les mecs, ils peuvent s'envoyer en l'air. Il reste 30 secondes, tu vois. Ok, on avait déjà flagué celui-là comme un limper. Je ne sais pas si j'avais la place de faire un 4-bet non-all-in. Je ne suis pas sûr. En plus, en position, c'est un peu con. Je pouvais juste call et aviser post-flop. Ça générait 16 blindes. Il me restait 34 blindes derrière. Allez, As-Jack, on y va. As-Jack alert. On est devant, 59%. Bon flop s'il en est. Bon turn s'il en est. Bon reverse s'il en est. Allez. On va lui envoyer. Hop là. Et puis, on va lui envoyer du caca quand même. Ok, on va fold ici avec King Deuce parce qu'il y a lui derrière. Valet 9, 7-6. Oh là là, il joue beaucoup de cartes. Les 4, les 9. Ils sont bloqués. On touchait le roi, mais bon. Ce n'était pas ma guerre. Ok, 8,3 blindes. Le problème, c'est que ça nous ampute. Ouais bon, la question, elle est vite répondue. Ici, on va bet le 2. Père de dames, As-8. Ah ouais. Père service, c'est beau quand même. Père de dames, c'est... Ah, Polly. Valet 9 et il open 7x. Non mais... Non mais non. Tu open pas 7x, grand. On va all-in, un père de 2. Ici, on a l'as de trèfle. Ok, il paye. Et là, As-8. Oh. Polly, putain. Sérieusement, quoi. On ne peut pas passer une main, là ? C'est possible ou pas de passer un tapis, là ? Fais chier, quoi. Polly, là. Qu'est-ce que tu me fais ? Tu m'as trahi, là. On peut voir si c'est 9x, mais on va respecter. Je pense qu'il n'a rien, mais bon. Enfin, c'est pas dit. Sur un profil comme ça, là, je exploite mode. Allez, c'est payé. On est en flip. Le 10. Putain, il fallait un As, un 10, un roi, une dame. Et même un 9, ça marchait. Oh. Châtard de merde. Oh, il a un. Ouais, non, ça va. Oh, bah. Ça va pour lui, ouais. Bon, ok. Il y en a moins un. C'est le pire fish, lui. Il nous bat sur un flip. C'est bien. C'est bien. C'est bien, grand. Il nous bat sur ça. On était pas loin de le sortir. Un 10, un 9, un roi. Un As aussi. Putain, un As, un 9, un 10, un roi, une dame. Toutes les broadways. 100% des broadways ont gagné. Incroyable. On a 32% avec R. C'est quand même beau. Sapin, roi des forêts. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme tournois, là ? Monster Stack à 10 balles. Putain, mais il n'y a rien ce soir. C'est... Oh là là. Il n'y a rien d'intéressant, là. Il n'y a pas de tournois knockout. Ah si. Mais c'est 10 balles. Money Time, 20 balles. Rush Hour. Ah, bah voilà, Rush Hour. C'est bien, ça. 50 balles. Allez, on est à moins 1 sur les Espresso, là. Allez, on est à moins 1 sur les Espresso, là. Allez, 7 use. Oh. Oh. Loin. Oh. 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 Sous-titrage ST' 501 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 S'il te revient dessus, je pense que le plus simple c'est de shove Ouais Vas-y, on va pas se prendre la tête Snap shove, snap fold Parfait, King Kong alert Ah, King Kong à l'air ! Ah non, malheureusement, ça fold Vas-y, c'est pas drôle Ok J'ai pas vraiment eu un walk parce que j'ai open UTG Mais j'ai pas eu d'action Ici, je vais fall mon 5 et 2 Non Je vais tenter le limp A 8 et demi S'il me chauve, bah il me chauve Je perds une demi-blinde Mais je tente de voir un flop Et d'arracher ma blinde Ok Je perds une demi-blinde Pas grave Je me suis donné une occasion de voir un flop Certes hors position, mais bon Avec une main déguisée Ici, j'ai une blinde à mettre dans 5,7 11, un peu beaucoup de chauve ici Mais je vais pas prendre la tête On va se concentrer sur la main d'à côté En fait, je scole ici Ok, 3,4 De pique sur ce texture C'est pas incroyable Après, tu t'es attendu à quoi avec 3,4 ? Un petit flop As de 5 9 et 10 15,6 x On va fall ici Enfin, on joue pas 15 x On joue 13 x Mais parce que lui, il me couvre Ici, on va fall Jack 3, là Je vais Ouais Si tu peux 2 x fall Mais je peux surtout fall, en fait Pour garder du poids sur ton prochain tapis Est-ce qu'il y a une alerte ? Est-ce qu'il y a une alerte ? Bah 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 ! On envoie les bullies Abonne-toi Mais il a pas mis tapis Putain Sérieusement quoi ? Ah, il est blinde, il vient de monter Waouh Ça devient compliqué On va fall ici 3,6 J'aurais pu tenter le limp mais Il aurait pu sauver tellement facilement Oh la 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 3 et 8 On va fall Il avait les papiers Il avait un à sa sortie Ok, on est en heads up On l'aime la parisienne Allez go On y va 6 blindes Un peu relou mais Ouais, c'est un peu relou Ok On l'aime la parisienne Ici on va limp On va just call Allez, c'est un call On est loin devant 70% Très bon le 8 Allez Évidemment, il touche son 7 river Ah non, là c'est trop Là c'est trop Ce qu'on se prend ce soir 93% au turn Il joue 3 putain de cartes Putain, après flop On part à 70% Il joue 29% C'est abusé C'est abusé ce qu'on se prend En sérieux On passe à moins 2 Allez, on open notre bouton là Avec une main Assez pourrie On est d'accord Mais c'est pas grave Ace King alert Ace King alert Alors celle-là On va là On va l'open évidemment On espère juste qu'on nous revienne dessus là Ace Queen alert Et si je vais mettre le tapis On peut me prendre la tête Il peut me payer moins bien Quinten Il joue les 9 et les As Putain Ouf C'est pas rentré Mais c'est quoi cette nouvelle mode De payer 25 blinds avec Queen 10 Alors là je suis désolé On peut le regarder sur le Sur le solver Après vous verrez que C'est pas un call Enfin c'est complètement débile Ah il a doublé Ah il a doublé 3 et 2 contre 3 valets Il a doublé Putain Ici c'est un fold Ok on en est un heads up Il est agressif lui Wow Feater fold J'ai l'impression Là s'il met tapis je paye par contre Même si on est encore trop deep Il a une agressivité qui ne me plaît pas Oh là là Il fold ses boutons Avec cette profondeur Oh là là Qu'est-ce que c'est que ce joueur Je vais folder un as du coup On va continuer de 2x Et là par contre S'il commence à over shove Ça risque de me casser les pieds Mais bon Il a peut-être du jeu On va voir Parce qu'il a quand même Foldé des boutons Check check Oh 7 et 2 Bon flop s'il en est Alors ici je ne vais pas Me faire prier J'ai bottom 2 S'il y a un 10 qui arrive C'est catastrophique pour moi Donc Ok il joue 17 blindes Et il open Non mais là C'est pastille C'est pastille C'est quoi ce move Le mec il met 16 dans 2 En donc bête Bon et ici j'ai envie de défendre On a de la profondeur On joue les 2 et les 7 à gauche Ça peut rentrer ça Ouais je score ici Je n'ai pas envie de raise Là ce pick n'est pas une bonne carte Ah ouais putain Ah ouais 9x dans 7,8 Ici je pourrais le trap Mais voilà Il a As-Roi Oh la probabilité qu'il ait As-Roi Oh putain Il fait la quinte Ne vous inquiétez pas La hiérarchie a été respectée J'ai une main Putain mais c'est vraiment Un fiche de ouf le mec Et un fichard en plus Putain Je le limp trap Hey Sten il a As-Roi C'est chaud Ici je vais Rusty Rusty chauffe Sur son 2x Il a 22 blindes Il a le sweet spot Voilà ça passe Il est galère Il met tapis tout le temps lui Pour le moment On n'a pas la profondeur Enfin là ça commence On joue les As et les 6 ici Ici on va open Allez c'est payé Valet 10 Evidemment Allez 48% Eh ben merde Ah Ce sera malentendu Allez là Ici on joue Les 4 en ventral Et ça passe On joue les 9 ici Les flush Si l'open chauffe là C'est ridicule On va juste mettre une blinde Evidemment Ex-Queen alert Queen use On va fold 12 blindes de profondeur On a raté notre flop ici On va quand même mettre Notre Petit c-bet Ok Il met tapis Et ça passe Ici on va fold On va ralentir un tout petit peu Le jeu à gauche Pour se concentrer sur le heads up Parce que Paire de 3 ici C'est open shove Evidemment Là on arrive avec Les blindes à 60 Donc là c'est cool Evidemment On est en flip Putain il trouve des bonnes situations Ce bâtard Et ça passe en plus Ah il a de la chatte Il a de la chatte De ouf Wouah On a évidemment Paire de 4 C'est payé 7 blindes Il se couche 7 blindes ennemis Roi 9 C'est un tapis Oh il a Asda Eh mais C'est un miraculé le mec C'est un miraculé C'est un miraculé A chaque fois il a une main On passe à moins 3 Putain C'est un miraculé le mec Hallucinant Il passe tout quoi J'ai As 10 Il a As 3 Genre Il passe tout le mec Si je vais agresser Un petit peu plus que de raison Mais bon C'est pas grave Vous êtes 88 On arrive bientôt Au seuil des 1h Restant de stream On a toujours pas pris d'abo Ok je me prends un tribet Ce qui était A prévoir Je vais mettre tapis ici C'est ultra violent Mais j'aime beaucoup Parce qu'en fait Il était en train de me powerplay Le bâtard Je vais lui expliquer que Tu me powerplay pas Donc là j'ai sous-mariné mon As Donc du coup je le give up Sérieusement ? T'as l'As ? Mais non t'as pas l'As Attends on va lui envoyer Avec du caca Ah ça l'a réveillé Just call ici Just call ici en position Pas de raison de m'envoyer en l'air Alors roi valet ici c'est intéressant Deux, deux, quatre Je vais fold Ah ouais non lui c'est C'est vraiment Joe le fish Du coup je vais mettre tapis ici Et lui c'est limp trap Et lui c'est limp trap Enfin just call trap Depuis la SB C'est mind boggling Ou mind blowing Selon le sens Ok ici Je lui open Les 7 ici Ça peut être un open Mais lui il est à 14-15 Et J'ai pas envie de 2x fold ici Queen 8 Ajax 10-5 Ok Je vais défendre ici Dame 5 2,5x J'ai la dame de trèfle ici Backdoor couleur Backdoor Quinte Mais Ouais je pense qu'il faut give up ici Tant pis Ça envoie le tapis Si j'avais envie de 2x Mais Oh là Attends il s'est passé quoi Ah il a limp chauve D'accord ok L'autre il a chauve Je voulais 4 ici en ventral T'es sérieux là Je pensais vraiment qu'il avait que dalle Je pouvais juste call Je pensais vraiment que j'avais de la FE là Sur cette texture Je pensais vraiment qu'il avait que dalle Bon bah On y est hein 5 blindes Good luck Ok 35% Non Moins 4 Bah Bon ouais là cette table Elle était vraiment particulièrement désagréable Qu'est-ce que j'ai comme info Première main Limp Sb A A Je raise A6 5,5x Il chauffe Je call Pas de miracle Ok Plutôt bon turn Joue les 5 et les 10 ici Et ça se couche Ça joue 14 Dans 15,6 Je pense que si ça On va mettre tapis ici Pour Ok on est en flip Ah Allez Le flip qui passe Ok Très vulnérable Mes deux paires Elles étaient très vulnérables Un 7 Un 5 Un 10 Tout ça Ça m'embête A carreau La Val de Marnèse La Charentonaise Livrienne Onboard Ok Je vais bet J'ai vraiment pas d'équité Ici Je vais quand même pouvoir mettre Un second bar Sur le valet Ok Je vais check back Je sais pas s'il m'aurait payé Sur la river Sur un 3ème bar Je me t'ai dit Qu'il était en train de sous-mariner Quelque chose Plus ou moins Ok on va mettre tapis Ici Il peut être tenté De me payer Avec un truc moins bien Parce que j'ai quand même Open as roi Ok Il m'a payé Il m'a pas payé Mais Ok On va coûter quoi 90 jetons Ok On joue les 3 ici On va check back Il a le flush rock Qui est pas rentré Ah il a le 8 Et il bloquait les 3 J'avais de la showdown Sur ce run out là Là c'est plutôt bon pour moi Quand il paye le second bar Je me dis Il est soit sur un Un draw assez solide Genre flush draw Soit sur un 8 Qui lâchera pas Et Il avait le 3 en plus Le bâtard Il jouait les 2 du coup Il avait un draw assez solide Enfin Pair plus draw quoi Ok on joue les 8 On va check back Et là c'est une fausse double paire Ok on va fold Ok bon Il jouait les 8 avec 2 over Pour le coup on a pris un tout petit peu là Je pouvais pas vraiment prendre plus Sans risquer de De value cut Un flush draw ici Backdoor quinte 7 et 5 Ok le turn est plutôt bon On va bet 2,5 x Combien je mets On va mettre 220 ici On me paye J'ai pas mis tapis Parce qu'il aurait pu fold tapis Ok Je sais pas s'il aurait fold tapis Avec son roi Mais Je voulais m'assurer un call J'étais à peu près sûr Qu'il allait call là Dans cette dynamique J'ai pas mis tapis Peut-être qu'il m'aurait Payé quand même Ouais peut-être Je sais pas J'ai 2 niveaux de mise J'ai tapis Et ses 3 quarts pots là Dans ce spot Et du coup comme J'aime bien mixer Dans mes bluffs De pas être à tapis 4,3 On va fold Je pense que c'est un call Normalement Mais Là c'est 9 On va mettre tapis 9,5 Oh on est devant Mais Allez Drawing dead au turn Il m'a fait peur au flop Le bâtard Le jeune bâtard Il joue combien là ? 3 blindes Allez c'est parti On y va 2 blindes Oula 2 blindes Il se laisse tomber Au pair de 7 7 Oh il a 2 over Et tous sont 10 C'est pas fini Un as Pour le split Oh Ça joue combien là ? 4 Vas-y Il se couche 3 7 et 2 Je vais fold par contre Oh il se couche Il est ouf Il est ouf 7 et 2 Du coup je vais lui offrir Valet 2 Il se couche Mais il est ouf Mais il y a 2 blindes et demi D'où il fold Ok on est à 39% On lui met 2 paires Ah il a le flush draw Et bah on le sort Ok on est à moins 1 On est à moins 1 C'est quoi que je voulais là ? C'était statistique Ouais c'est ça On est à moins 1 On était à 175 On a descendu En ITM On était à 38% Là on repasse à 36% C'est pas bon Faut qu'on améliore ça Mais bon on a plutôt run bad Quand même dans l'ensemble C'est comme ça Après on a eu des belles livraisons Quand même On a quand même perdu Un énorme tapis As 7 Contre Roi 7 Sur un x3 là Si on le prenait On prenait le x3 en plus C'est horrible Ici on a rien J'aime bien faire ça Petit ribet nodeline Et la question c'est Si il me réchove Est-ce que je suis commit Avec As 7 J'aurais envie de dire As 9s Oui As 7 Off Il y a déjà 11 12 C'est dur de fall C'est juste que ça fait chier Ok Bon voilà Il met tapis Ça n'a pas grand sens Ok Je ne suis pas obligé De défendre Mais je vais le faire On va trouver que le 6 ici Sachant que les 3 de carreau Vont nous embêter Les 2 de carreau Les 5 de carreau Les 4 de carreau Tout ça c'est des cartes Qui vont nous embêter C'est pas la bonne texture Bon après On peut toujours Raiser en bluff Pour y voir un peu plus clair Bon 5 I like a boss Pour le coup Je suis content Parce que Là C'est quoi ce 1,5x Il est créatif lui Créatif le garçon Ici on joue quoi Allez 4 4 Ok Ça passe 4 et 2 On va se coucher Screen alert 11 blind Et quelques 11 blind 1,3 C'est parti Dans le 2x Ne faites pas ça Putain mais Oh il va trouver Il va le trouver Il va le trouver Ah Il la trouve Il la trouve On fait straight Non mais Non mais sérieusement quoi C'est pas possible Putain Mais il a 31% J'en ai marre J'en ai marre J'en ai marre ce soir J'en ai marre quoi Je suis saoulé là Je suis saoulé de ouf là Putain Je me fais défoncer Par des fiches de merde quoi 31% Clochard Oh là là On a les ladies Ah bah là Allez ladies Allez on envoie On re-squeeze Evidemment Ah Oh Carré de dame S'il te plaît Carré de dame Ça fait 8 paires de Non ça fait 8 jambes 4 paires de jambes 4 choupinettes Incroyable On peut en faire des choses Avec tout ça Enfin Pardon Excusez-moi Avec leur consentement Evidemment On va faller ici C'est king queen qui gagne Evidemment Oh alors on a fallé queen fort là Attendez je reviens Je reviens Je pense qu'il m'a mis dame 10 Contre as dame là Mais putain Paires de neuf Allez monsieur le neuf S'il te plaît J'ai besoin de toi Maintenant Tu commenceras Les formations spin Il faut suivre Je vous en ai déjà parlé C'est en cours de préparation Et ça sera pas prêt Avant au moins 2 ou 3 semaines Et de toute manière Au vu des derniers événements Je ne suis pas certain D'avoir des vrais élèves Sérieux Et pas des trolls Qui ont juste envie De me faire passer Pour un gland Sur le cp Donc Ah la parisienne Il a joué comme ça lui Hop là Ah là on ne va pas se prendre la tête On est devant 61% Ah non c'est bon On fait la quinte Je vois deux paires Mais c'est d'accord Ok Du coup on était à moins 1 Donc là on est à moins 0 C'est ça ? Je ne sais plus Si on était revenu à moins 0 Non on est à moins 1 Donc là on est à moins 0 Plus 0 quoi Bref Je crois que c'est ça On a les polis Quack quack On va regarder Statistique Ouais c'est ça On est revenu à moins 0 175 Ah il envoie 42 blindes Ouais je ne vais pas payer 42 blindes Avec paire de 2 Polly je t'aime Mais il y a des limites quoi Oh 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 Polly Oh Polly J'aurais dû te croire J'aurais dû te faire confiance Polly Après ça se trouve il avait paire de 5 On ne sait pas Il y avait 2 3 5 je crois Au flop Un truc comme ça Enfin Selon la théorie de Ponce P Ça n'aurait pas été ce flop là Mais On va race tout de suite On a second notre flush Backdoor Une over Backdoor quinte Une over Ah Bon vas-y go broke Allez hop Non mais c'est pas vrai Il fait full Si c'est 9 On va mettre très cher Oh il avait les rois Attends on s'est fait signer On est à moins 1 Non mais sérieusement Cette main là C'est un truc de malade On part à combien ? 32% quand même Bah ici je crois Je n'ai pas d'autre play Que de mettre tapis Je peux check back Mais Il est de big blind Il s'est couché Il prend sa pastille Je ne sais pas ce qu'il allait chercher lui Mais On est à moins 1 Dommage On l'a saigné lui quand même On continue sur notre lancée Tiens 2,5 c'est intéressant On a des backdoors Je vais check back Je vais just call Je vais dire Je n'ai pas forcément intérêt à race tout de suite On va bet assez cher à River Il avait Valet 10 Et l'autre il m'opène 20 blindes Bah c'est un snap call ici On est en flip Le Valet Très bonne carte Il joue de carte Allez ça dégage Tu prends tes clics et tes claques Et tu rentres chez ta mère La professionnelle Il avait Valet 10 dans le spot Putain On touche notre Valet Ouh On touche la straight flush Enfin Non pas La straight tout court Pas flush La straight Not straight 12 Je vais quand même y aller Même si il y a l'autre derrière Oh pardon J'ai mis tapis là C'est con Oh non Oh non J'ai pas vu Oh Il fait la quinte Avec Dame Valet Mais non Mais je suis con J'avais pas vu que j'étais aussi libre Que les blindes étaient encore à 20 C'est n'importe quoi Oh là là Roi Valet Ici j'ai 2x Ici mis tapis Vu les profondeurs Je fold Putain Quel con là Bon bah moins 2 Est-ce qu'avec une paire de sex Je free bet chauve Il a quand même 33 Vas-y go Il a 3 Ah il y avait le sex on the river On the flop Pardon Sex on the flop Ok Bah on a repris du coup C'est pas mal Parce que là Sur la main d'avant On perd 16 000 jetons Soit 12 blindes Et sur cette main là On récupère 11 12 et des brouettes Donc finalement Ça s'est plutôt bien mis 3x Un spot intéressant 3x call Je vais défendre ici Check check Ah le Roi Valet J'ai chauve Sans me rendre compte Et là il fallait reprendre 2 secondes Parce qu'en fait J'étais tellement short Les mains d'avant Que j'ai mis tapis Sans réfléchir Mais les blindes Elles étaient trop faibles Il fallait surtout pas faire ça Surtout pas faire ça C'est une erreur Une grave erreur Ici dame 8 On va la lâcher Valet 2 Valet 2 Valet 2 Attends Il y avait combien ? Ah 8 blindes Ouais C'est pas forcément Une erreur incroyable Mais je pense que En MTT Dans ce spot Tu peux fold Tu gardes 7 blindes Pour chauve Vaut mieux être Le décideur De son destin C'est à dire Vaut mieux être celui Qui choisit La main avec laquelle Tu push Plutôt que de subir Et de call Avec une main Un peu bancale On a le 10 Il faudra un Roi de carreau On va bet Quand même Ici On va check Ici Il a 10 Le cœur Merde Au revoir Au revoir Au revoir C'est parti. Il paye, il me raise, il bet encore, et il met tapis. Ah, valet 4 qui prend. Alors ça joue quoi ? 28. Allez hop, tapis 28. Oh, sérieusement là ? La carte distrib, elle est psychose. Franchement, la carte distrib, elle est horrible. C'est quoi ça ? C'est quoi, paire de disques contre paire de valet là ? C'est ouf ! Ah ouais, là c'est... C'est pas cool là. Un petit cibet. Backdoor quinte. Flash draw. On reprend un petit peu. On a perdu un énorme pot là. 45 000, 17 000. Oh là là ! Celui-là, il est... 28 blindes quoi. Bon flop s'il en est. Je vais le bet. S'il est curieux avec balay 10 ou quoi. Je vais mettre 100 pour mettre 160 river. S'il a le 9, il ne le lâchera pas de toute façon. Il peut encore lâcher là, tu vois, s'il me croit. Ok. Tu pouvais check back en te disant, bon, je vais l'attraper sur la river, mais j'aime mieux ma line bet bet. Tu gardes la pression, tu mixes tes bluffs, tu donnes pas de carte gratuite. Ici, je vais fold parce que lui, il peut chaud, même s'il a l'air tightish as fuck. Puis bon, j'existe c2 quoi. Oh là ! Il envoie paire de 6 contre A3, là. Il joue un pot. 45 blindes. Ah, il l'a sorti du coup ? Ah non ! Ah, mais c'est pas le mec qui avait paire de balay, il a été changé de table. C'est ça ? Ah, ils l'ont changé de table. Ok. Ça, j'aime pas ça. 2x, 2x, c'était 9. J'ai une cote assez intéressante ici. Flop, 18 valet, 18 6. Ok, bon, on n'a que le 8. C'est un peu relou. J'avais appelé d'autres cartes quand même. La grosse pince en MTT. Ok. Si je vais tenter de def, hors pause. Non. Bon là, on va au chauve. 6 blindes, on passe pour la tête. Paire de 4. Salimp. 36 blindes, vas-y, go. S'il y a As ou Roi, tant mieux pour lui. Oh, il paye. Ah non, ça va en flip. C'est chaud. Yes. Lui, on avait vu qu'il était chaud comme la braise pour jouer des gros pots avec des petites paires et des trucs comme ça. Du coup, je tente le flip contre lui. 8 de 6. 6 blindes. T'aimes pas, mais il faut y aller. Oh, 36%. Assez chaud. Il faut un 6, un 9. Ah, il y a un cœur, ça marchait aussi. On a pris un massif pot, là. Massif. Avec la paire de 4. Ah, j'ai posé les balls. Il avait limpé As-Dame. Attends, mais il avait combien de profondeur ? 60, ouais. Limp. A-Q-O. En MTT. 60. B-B-Dip. UTG. J'ai chauve. Combien j'avais ? 40 blindes. Attends, 40 bébés depuis la bébée avec 4-4 et la snap call. Attends, mais il s'est passé quoi la main d'avant, là ? Ah, j'ai eu un walk. Ah, j'ai doublé Valet 6 contre As-8. As-8. Ok. Eh bien, écoute, on va pas se plaindre. Tant qu'on est là. Allez, là. Faut le gagner, celui-là. Bon, là, on a 3,3 blindes. C'est payé, hein. 10 et 7. Allez, good luck. 37%. Le 7 est une bonne carte. Le Valet, non. Le 9, oui ! Ah, ah ! Ah, ah, ah ! Joe, l'escroc ! Non, mais c'était un call, hein. T'as 3 blindes. Bon, là, par contre, si c'est 2, les rare mains avec lesquelles tu vas pas à 3 blindes de profondeur. Ah, si c'est 2 off, non, il y a 3. Non, non, tu le mets pas à 600 jetons avec ses c'est 2, tu vois. Bon, là, par contre, S7, c'est payé. Good luck, Clément. Good luck, Moroto. Allez, 57%. Il touche le Roi. Ah, putain. King Jack, on y est, évidemment. 3,6 blindes. 3,63 blindes pour être précis. On est devant, 63%. Il touche son 4. C'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable, mais... Moins 3. Non, mais c'est incroyable, là, c'est... Son call est même pas mauvais. Je lui ai enlevé la pastille, mais c'est juste que... Il a chaté, quoi. Oh là là, Père de Rois, gain contre Père d'As. Oh là là. Il avait Just Call, Père de Rois, hein. Pour garder des gens derrière. Des clients. Ah. Moins 3, de merde. Putain, si on le prenait, on revenait à l'équité. Il s'est passé quoi, là ? Dame 2. Comment ils sont... Ah, il a payé le tapis. Attends, il y avait combien de blindes ? 9 blindes ? Ouah, c'est... Non. Honnêtement, MTT. BVB, Dame 2 off. Ouah, 9 blindes, c'est trop. Je dis 6 ou 7, à la limite, mais... Je sais qu'il y a le bounty, tu vois, mais... Je n'ai pas vu s'il y avait un gros bounty. Ouah, c'est peut-être qu'avec le bounty, ça passe. On va lui enlever la pastille, mais honnêtement, c'est limite, hein. C'est très limite, hein. Très, très, très limite. Bon, bah... Good luck, hein. As-7. Les flips, c'est... C'est ouf, hein. C'est ouf, ce soir. Et je peux... Donc, moins... Attends, moins combien, là ? Moins 5, du coup ? Ouais, moins 5. Non, moins 4. Moins 4. Oui, on a été payé par lui, là. On va call ici, hein. On a la ventrale. Backdoor, carreau. Une over. Mais il faut se méfier contre lui, hein. Lui, il joue... Il peut avoir full ici. Bon, c'est peu probable, mais... Je vais payer, quand même, mon flush draw. Waouh. Bon, espérons qu'il n'est pas full. On va just call ici, hein. On ne va pas raise. Parce qu'il y a full potentiel. Il a un très gros tapis, donc... I check. On va essayer de se faire payer par moins bien. Il m'a snap call avec le sexe. Ah non ! Hey, Sten a flush draw. Waouh ! Ah ouais ! Ah ouais ! Il a dunkbet top flush draw. Backdoor, quinte. Ok. Ah bon, on fait de la value, là. C'est beau, hein. Franchement, euh... Propre, hein. Le 4 qui ne rentre pas. Escuin alert, on y va, évidemment. Oh, ça va être dur, ça. Ça peut passer. Bah, ça passe. On double. Enfin... Oui. On fait un peu plus que doublé, du coup. Non, on fait tripler, en fait. On fait tripler. Il y en a des 4-300. On triple, en fait. Il nous couvrait l'autre. Je ne sais pas si lui, il nous couvrait ou pas. Mais oui. Oui, oui. On était le plus petit des trois. Alors, par contre, le As-3 dans le spot. Comment il s'est retrouvé dans le spot, lui ? Ah, il a open shove. Et on jouait 24 blindes de profondeur. Donc là, pastille rose direct. Ok. J'ai presque envie de check pour trapiche. Mais je vais quand même bet. Oh, merde. Allo. 2,2. 22 blindes. Je vais prendre le spot de Rusty le chauve. Et ça passe. Une fois que tu as le tapis, tu peux mettre la pression. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est cool au poker des tournois. On est deuxième sur 84 joueurs. 42 places qui payent. On est lancé, ça y est. Ace-9. Je vais limper trap. Je ne sais pas s'il va chaud, mais... Voilà. On est devant. 63%. Maintenant, il faut que ça tienne. On a touché notre neuf. C'est de mode carte. Voilà. Allez. Moins 3, du coup. C'est ça ? Ouais. Moins 3. Moins 3. On était à plus 175 en début de session. Et là, on est à plus 100. Donc, on est à moins 3. Ah, il y a eu paire de 3 contre... Paire de 3. Ah, je n'avais pas vu. Oh là, ça c'est... Check, 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 check. C'est petit bras, cette histoire-là. Moi, j'avais quoi, moi ? Roi 5. Ouais, mais... King Sex. Ici, on va relancer. À 10. Pour l'illisibilité. On va mettre un second bar ici. Je ne vais pas le mettre trop cher. Je vais le mettre tout petit. Oh, le 7. Qui me fait rentrer la quinte par le bas. On va la bête assez chère. Il a le valet. Il a la quinte. Il a mis le min bête avec la quinte du haut. Putain. Bon, en plus, il limp. Ouais, bon, c'est vraiment du jour le fiche. Et il limp As-10. Et si ma dame, elle tient, c'est beau. Allez, ça tient. Ça remet les compteurs à 0. Pas tout à fait, parce que là, on est vraiment crushed. On est tout, tout petit. Putain. Il a vraiment chopé son... Ah, il avait le valet 9. Waouh. Ok. On est 3e sur 79 joueurs. 42 places qui payent. Père d'As contre As-Dame. Oh, il a fallu l'allumette. Il fallait un 10. Non, vous êtes fou, là. Mais c'était impayable, le valet 9, ici. Ace-5. On va relancer. 10 et 5. Il don't bet. Just call. Je suis quand même raise, ici. Je vais bet mon trèfle. Il a un valet 7 avec le 7 de trèfle. Ok, la belle gaze m'envoie. Eh, mais sérieux ? Lui, c'est vraiment Joe le fiche, quoi. Joe le fiche, quoi. Ici, on va fall, hein. Contre la belle gaze, 25 blindes, c'est trop. Père d'As. Et ici, z'alerte. Bah, 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 bah. Ah. Allez, revenez-moi dessus, là. Revenez-moi dessus. Je suis chip leader. J'ai envie de le sortir, lui, parce que... Lui, c'est la pince. On va miser pas trop cher. On a pas les trèfles, là. Il faut se méfier, quand même. Sur un malentendu, il pourrait s'exciter. Ah, il se couche. Ah, on a été changer de table. Attends, juste regarder un truc. C'est que la main d'avant, on avait 204 000. Et après cette main-là, on a 207 000. Donc, ça va. On a récupéré les jetons qu'on a perdus. On perd 6 500. On prend 9 400. Parfait. Et donc, là, on est à moins 4. Aïe, 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 aïe. Et au niveau du compteur, on en est où ? Il reste 26 minutes avant que je coupe le stream s'il n'y a pas d'abonnés. Je précise quand même, on est en mode ce bâton. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai mis un timer. Deux heures. Il y a un quart d'heure d'incrément pour chaque abonnement. On a pris zéro abonnement depuis 1h35, début du compteur. Et donc, quand j'arrive à zéro, je coupe le live. Je vous remets les redifs. Et la fin de la vidéo sera disponible sur ma chaîne YouTube prochainement. Je crois qu'il a la même main que moi, là. Ça, c'est improbable par contre. Ok, en tout cas, il a repris le lead au turn. Bizarre, hein ? Ok. Ici, tu as envie de défendre, mais bon. Je peux vous faire du simple poker et folder. On a été changé de table. On est septième sur 72. Il y a des gros tapis à ma gauche, là, maintenant. On a quand même un As. On va le relancer. Surtout qu'on est en 5 max, là. Et je me prends un tribet. C'est un mec qui me couvre. Ce n'est pas évident, là. Est-ce que tu folds ? Est-ce que tu just call ? Oui, c'est la fin de l'aventure sur cette main. Oui. Allez, Ace King Alert. À 10 pour l'illisibilité. Allez. Ah, on ne nous a pas tribet. Ah, si, ça y est. C'est parti. On est en flip. Le 10. Oh, non. Le 10. Le 10 poly. Putain. Putain, le flip qui ne passe pas, là. Il est huge, celui-là. Il y a un bounty. Il y a quand même 15 blindes. Oui. Oui, oui. Wouah, 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 wouah. 2x, Ace-8, en fait je scroll ici, j'avais la possibilité de squeeze mais j'aime bien faire ça. C'est payé si mes tapis. Allez, 46%, bon flop s'il en est, ok on prend plus 2, on était à moins 4, on se retrouve à moins 2 normalement, c'est ça ? Ouais, on est à moins 2, il a As-3. On ne bat plus rien, on ne bat strictement plus rien, cette paire de 2 là, il y avait Bounty plus un joli petit tapis quand même. 15 blindes à ce moment-là du tournoi c'est important, on se ressaisit, on fold, on accepte notre destin. Là on a 35 blindes. C'est mes tapis je paye, je m'en bats les couilles. Ah il a As-3, putain, c'est dur là, c'est dur, il fallait un pick river, on est mort. On était 3ème à un moment et on était à 80 joueurs et là on est à 65 joueurs, on est 63ème. putain, mais sérieusement quoi, la carte distrib quoi, carte distrib de merde, voilà je vais stall, je vais hard stall, putain, putain sérieux, on passe pas un coup à tapis là ? On a failli mettre un bad beat river sur un petit pick là, on récupère 20% au turn. Le mec il était là depuis 5 mains, j'avais pas d'infos, il fallait qu'il ait As-3, j'ai As-8s. Je vais décider de flat et de la jouer safe. Et si je décide d'overbet. Si il paye ici c'est avec une main qui a de l'équité donc il faut que je le fasse crasher. Je ferai jamais payer avec de la merde en fait. Écoutons le build le pote tout de suite, quitte à ce qu'il fold. On a 2,7 blindes là. Ah j'avais pas vu qu'on était si bas en jetons en fait. Ah ouais donc normalement avec 2,7 blindes et un roi je devais être à tapis là. J'avais pas vu, je vois 10 000 mais ça représente 3 blindes là ? Même pas ? Wouah ! Je me suis abonné. Le Duf, alors s'il y a pas la notif, il faut que tu déconnectes de Twitch ton compte et tu reconnectes ton compte pour que ça fasse la notif. C'est un bug de Twitch. Attends je vais te le redire dans le direct. Bon bah on va attendre une main là et puis euh... Oh il y avait As-Valet ! Oh dis donc ! Avec mon roi je prenais... Quelle erreur ! Si j'avais vu que j'avais aussi peu, j'y serais allé. Mais bon bah là tant pis hein. Le chip 1 de chair. Commence Pew un tournoi en deux mains. Voilà. Ne faites pas ce que je fais. Le As-8 ici, vu les profondeurs à 33 c'est... Je peux faller et garder 28 blindes hein. Mais bon. Et celui-là aussi il fait mal. Enfin il fait mal. Ouais je sais pas. Bah prochainement on est de tapis forcés. Ok perdas. On va open. Et il se couche. Et bah voilà ! Merci le Duf ! Merci le Duf ! Pour le sub ! Neuf... Ouais il est tight. Je vais fall, il est tight. Il y a... Sur 9 mains il a 22%. Il a vraiment pas joué beaucoup. Je peux 2x fall encore. Là dans le spot. Ça dépend du profil du joueur en fait. Donc grâce à la Duf il faut que je rajoute un quart d'heure. C'est ça ? Ok. Alors... Attends comment je fais modifier déjà ? Ah faut que je fasse pause. Modifier. Donc on était à 16. On va passer à 31. Attends pourquoi c'est... C'est quoi cette blague là ? Eh mais... Eh mais... Attends. Annuler. On va mettre 32. Allez. Ah bah là... 5 et 9. Bon bah... On y est hein. Allez là c'est pareil. 9 blindes. 5 et 9. Good luck Clément. Ouais ouais. Putain ça va tellement vite les MTT quoi. Tu perds. Tu perds deux gros coups et t'es mort quoi. Voilà. On y va. Une cote de malade. As 10. 5. Oh là là. Le 2. Le 7. C'est vivant ça ? Ah dommage. Ah lui il s'est fait sortir aussi. Putain il prend double bounty. Ok. On a mis 50. On a pris 33. Bon c'est pas la catastrophe. On a perdu 16,25€ sur ce tournoi. C'est pas horrible. C'est juste dommage mais... Contre lui je vais fold ici. On va relancer les trucs hein. Vous inquiétez pas. Je vais juste finir ça tranquillou là. C'est de gagner celui là. Voilà. Donc il faut que j'écrive. Sub du live. 1. T'en ajouté. 15. Mines. Voilà. Le flop évidemment. Qui t'envoie 8 et 6. Que du bonheur. Et là ça n'impe. Waouh. Si presque contre lui j'aurais pu compléter mais... Ouais. J9 ici je vais chauve hein. Les blindes sont trop gros. 5 blindes. Ouf 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 ouf. Ouais. Oh là là là. Putain. On va fold ici mais... Parce qu'on a un stack décent mais... On a bien fait de ne pas y aller. Oh là là. Oh il fold. Waouh. Waouh. On va chauve hein. Là. 5 blindes. Oh non. Paire de neuf. Putain mais on a tellement le seum. Le roi. Le 10. Allez. Oh. Moins 3. Alors niveau des tournois. Qu'est-ce qu'il y a là. Monster stack. 26 minutes. Dernier round. Il est KO. Ah voilà. Dernier round KO. 20 balles. C'est très bien ça. Très bien ça. Ah, sur les expresso là, ça se met pas bien. Call de 4bet de l'espace A7S. C'était A8S. Tu as des coups de nerfs parfois c'est dommage. Faut être patient. Hummm. On regardera si tu veux après sur euh. Alors j'ai pas un solver de haut. Parce que JTOB il se trouve pas assez incroyable dans ce. Pour ces potes là. Mais je pense qu'avec 30 et quelques A8S. Une fois que t'as. T'as 3bet. Attends. Il y a 16 au milieu. Un truc comme ça et. Ouais. Je pense que ça reste un call quand même. A8S. Et si je prends le spot. J'ai ventral plus flush draw. Ça passe. Putain la ventrale rentrée en plus. Putain c'est dingue. A10 pour l'illisibilité. Même si les mecs ils regardent pas vraiment ça. Ils s'en battent les couilles. Ça évite d'avoir des timing tells trop obvious. Genre si tu raise tout de suite parce que t'as les As. Tu vois genre ça te mange. Ça te démange. Ok. Le second bar. Le second bar. Ok. Ils savent pas comment je bet ici. Je vais mise assez cher. Ils sont deux. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. Et c'est parfait. Et on prend un titi. Un bouboune. On prend un bounty. 4,50€. Sur 7 prix. J'ai envie de te dire. En plus des 10 blinds qui sont toujours bonnes à prendre. Ok. Je pense qu'ici c'est une pure défense. Pas forcément besoin de tri-bet. Par contre là le flop il est fort. Il est fort le flop. Il est très fort. On est vulnérable attention. Quand t'es vulnérable il faut se défendre. Comme une hyène enragée. Attends pas trop non plus. A 10 pour l'illisibilité. On a les ladies. Call for bet de l'espagnol 1. C'est dommage avec un peu plus de patience ça aurait pu faire un joli good run. Ecoute. C'est pas facile. C'est comme ça. Les mecs ils vont me prendre pour un déglingo. Le mec 3 mains sur 3. J'attaque comme un bâtard. Il peut me forbet de shove s'il a une main descente ici. Voilà. Allez go. Oh il a fold. Par contre je suis content qu'il ait fold parce qu'il y a un ass au flop. Ici je vais check. Chewbacca là. Ça raise. Je vais just call ici. J'ai pas forcément envie de tri-bet. Ça prend un deuce notamment de notre ami Memudaki. Après voilà les spots. C'est comme ça un tournoi. C'est la variance. Il a check. Moi je vais pas check. Je vais bet. Mon as-valet. A moins qu'il ait paire de dame. Ce qui serait particulièrement fâcheux. Ou paire d'as. Il check raise. As-dame. Je suis tombé contre as-roi là. As-roi. Père d'as. Père de dame. Qu'est-ce qu'il a là ? Ok. Alors peut-être. J'ai voulu te bluffer. Mais je suis tombé sur Oto. Qui est pas un allumé. Il a payé. Avec as-valet. J'ai pas touché mon tirage. Et il a doublé. Il a un tapis. De 90 blindes. Et moi je suis en passe. De me faire sortir. Alors regarde. Regarde un peu. Alors peut-être. Je vais doubler. Queen sexe contre 9 et 2. Ouh c'est dur. C'est dur. Oh c'est dur. Oh. Il s'est fait ça. Ah non. Il lui reste 0,3 blindes. Excellent. Excellent. Le truc c'est que tout le monde va vouloir être dans le coup là. On va quand même relancer. Parce que. On se respecte. Ah oui. Il avait étoile de Davidi. On a un bon flop là. On va. On va miser assez cher ici. On a 6 flush draws. 6 metapis. Je te prends ton booty aussi. Vas-y go. Allez. 96%. 97. 100%. C'est le titi. C'est le boubou. C'est par ici les 9 euros. Allez. Ça dégage. Ah merde. Je me suis fait sortir là. Roi 3. Comment ça. 34%. Qu'est-ce que c'est que cette connerie. Non. Ouah. Moins 4. Allez. J'aurais. Putain. C'est un Vacker Focus en plus là. Même Mudaki. Putain. Eh. Magnifique quand même. Ce As Valley. Vous l'auriez fait le call ici là. Eh. Il a voulu me pousser dans mes derniers retranchements. Je voyais bien le flush draw qui n'était pas rentré. Oh. Comment je call. Balek. En mode suspicieux. En mode non non. Je paye. Et j'ai esquivé. Il avait quand même des outs. Il avait 25%. J'avais 75%. Donc. C'est un good call. Allez. Bon. On est à moins 4. C'est pas grave. Allez go. Et on se met bien là. 78 blindes. On fait un bon départ là. Grâce à. A notre ami. Yes. La vision laser. C'est quoi ce limb de Pichun là. On va check. On va check parce que. On va bet ici. Si je bet tout petit. Avec mon. Ok. Ça passe. Je sais pas avec qui. Avec quoi il est rentré. Non. 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 peu plus fort, c'est plus polarisant. Il y a 13 euros, just call, valet sexe, c'est 5 blindes quand même. On va pas gamble. L'autre continue sa stratégie de ligne. Alors lui il est nul. Ici on a le Roi, Esteban all-in. Alors qu'est-ce qu'il nous fait lui ? On va quand même bet autre Roi. Et si ça call, je check any river sauf un Roi. Sauf si c'est le Roi de carreau, je check. Ok, je check. Et voilà, King-Aid, ça gagne. Ace-9, 15 blindes, on va mettre tapis, on va pas se prendre la tête. 10-6, Roi-Valet, Ace-8. Et lui il prend le Titi, le Boubou. Ah non, c'est lui, parce qu'il était plus gros. Oh là là. Eh mais il est vraiment nul à chier là. Oh il est 10-6 là. Oh là 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 là. Ah il a touché le brelan. Oh c'est... Et il libre tous les coups en fait. Non mais... Attends, on va lui envoyer de la merde. On lui envoie du caca là. Oh il est dégueulasse. Il y a 50 blindes maintenant, putain. Ici... J'ai call. Roi-7, il gagne contre Roi-Valet. Mais c'est une blague ce type. Il est horrible. Il est horrible. On va essayer de se le faire. Oh la carte distribue là, elle est... Oh elle est horrible là. Ouais. Tu veux jouer avec moi ? Vas-y viens, on va jouer. C'est pas fini. Allez ! Allez ! Tu veux jouer avec moi ? Mais joue avec moi ! Joue avec moi ! Comment je peux lui envoyer du caca ? Il est mort, je peux pas. Ah il a voulu jouer avec moi. Mais il a perdu. Il a perdu. Je prends un tapis de 123 blindes et je prends son titi, son boubou. Je sais pas de combien il était mais... On va regarder. J'ai pris... J'ai pris 10 euros. Ah bah écoute... En plus d'un énorme tapis... Ah il a voulu faire le malin ? Le mariole avec ses cartes de merde. Roi-7, 16... Non mais quel clochard. Quel clochard. Non mais il a voulu me powerplay. Mais tu powerplay pas de goat. Non mais allo ? Le mec il a cru qu'il allait me faire peur avec ses 50 blindes. Allez là. En plus j'étais pas couvert. Non j'étais pas couvert. Il est complètement con. Ah merde, je me suis fait sortir encore là. Non, pas par roi-3, deux fois. Mais non ! Pfff... Les mecs à chaque fois ils partent à 30% là. 30-40% là. Putain, relou ! Pfff... Moins 5. Putain, ce tapis là qui nous catapulte deuxième. Il joue 70 blindes. Donc du coup on peut défendre ici. Ici je vais reprendre le lead. On va check ici. Il y a Roi-Dame qui est rentré. Ça fait chier. C'est la paroi-Dame ici. Je m'appelle... Lucie. Attends, on va vomir là. On va vomir. Putain... Il a l'air d'être un sacré animal aussi lui. Le pire c'est que si j'avais eu King Queen, je crois que j'aurais check la river. Dans ce spot. Oh le 2. Bon là il joue 8 blindes. On va pas se prendre la tête. Il y a le Bounty. Oh ! Oh le 7. Oui ! 4,50 euros et ça dégage. Et on reprend quelques jetons parce qu'on a perdu quand même 8000 et elle m'en reprend 18000. Bon ça va, c'est bien. Il reste 15 minutes avant la fin du stream si personne ne s'abonne. Pour info. Les 4 et les 9, vas-y go. Oh le Snap Fold. Oh le Snap Fold du joueur là. Oh le Snap Fold. On va check back ici. Ça va doubler du 2. Oh il avait l'as. Incroyable. Incroyable. Je viens de perdre un pot énorme. Il m'a payé là. Ça si je mets tapis au turn avec son H je suis sûr qu'il me paye ce fish. Lui c'est clairement un fish. Déjà son pseudo down to, t'as tout compris. On vient de perdre un huge pot là. Ça fait mal. Depuis la big blind. Oh la la. L'horreur. Il est donc bête. Incroyable. Au turn. Franchement je ne sais pas si je mets le second bar. Contre lui. Putain. C'est pas grave. On est encore là. On a 100 000 jetons. Ça va. 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 C'est dur. Le spot n'est pas évident. On a des backdoors. On peut call une fois. Jack9 ne me dit pas qu'il va la lui mettre. C'est horrible. Horrible. Il est horrible. On va bet ici. Et le sexe. Je check. Et il a Roi-Dame. Il a Roi-8. Moi j'étais pas loin. Hé hé hé. Hé hé. Il est horrible. Le down to 33. Il est horrible. Mais juste horrible en fait. Le mec il pue la merde. Mais alors lui c'est vraiment une merde. Mais on va lui envoyer du caca quoi. Ah là là. La bouse. C'est une bouse. Bah ici je vais mettre tapis avec le 4. Ah oui. Ta perdasse. Ça dégage. Il reste 12 minutes. On en regagne 2. Donc là on est à moins 3. C'est ça ? Ouais. On est à moins 3. Putain 36 items. C'est mauvais là. On va relancer un deuxième. Puisqu'on a 5 minutes de break. Il reste 11 minutes. Après je coupe le live. Vous pouvez offrir des subs si vous êtes déjà abonné évidemment. pour augmenter le temps. Pour augmenter le temps. Ah. Je voulais savoir. J'avais besoin de savoir. A5. C'est dingue. C'est dingue. Ouais. La doublette du 5 n'est pas bonne. Donc. Ok. C'est dingue. C'est dingue. Ok. Oh. Le flip. Le 9. L'As. Ah non. C'est full. C'est mort. On est fort. On est pas super fort en flip ce soir. Franchement. Ah là. Il nous reste 5 jetons à mettre. On a même pas une blinde. Allez. Il faut un miracle. Allez. On va envoyer les 9 blindes. Les 10. Ouah. Il reste les 8. Il reste que les 8. Il reste que les 8. Ah. Il fait carré. On va race tout de suite. Et il se couche. Bon. Ah. On est toujours à moins 4. King Queen. J'aurais pu le shove. Mais c'est assorti. Je suis au bouton quand même. Oh. Ok. Et Zach. Il reste 8 minutes. Ah. Putain. Ah. Si. C'est tendu de pas call. Ouh. J'ai bien fait de pas call. Putain. Il fait. Il fait 2 PA. Le du bloc un roi. On va mettre tapis là. Ça joue 7 blindes. On est loin devant. 73%. Juste pas de sexe. Ah bah c'est bon. C'est bon. Ah bah non. Ça partage de merde. Putain. Il fallait une dame. Sinon ça partageait. Putain. Mais la chatte quoi. La grosse chagate là. Putain. La grosse chagate. On part à 73%. Voilà. C'est pas ma guerre. Mais putain. 80 au flop. Top. Oh. Et tous sont neuf. J'ai faute la parisienne. On va mettre tapis directement. 14 blindes. 13 blindes. Check. Check. Putain. Ces potes. Je vais fall. Je vais fall ici. Oh. C'est incroyable. Enfin. Sur la théorie du pont-spé. Ça n'aurait pas été cette flop. Donc. Ok. Ici je suis très tight. Mais. On a deux paires. Ils se couchent. Ils jouent 9 blindes. Allez. Go. On joue les wits. Oh là là. Il est sérieux là. Paires de dames. Mais c'est une blague. Mais cette carte distribue. Elle me tue ce soir. Alors on est devant quand même. Loin devant. Juspa de wits. Non mais allo. Non mais arrêtez. Avec les Juspa là. Ça va. C'est bon quoi. C'est bon quoi. J'en ai ras le cul là. C'est pas possible. Toute la soirée. Toute la soirée. Juspa. Juspa. Juspa quoi. Putain. Je vais pas gagner un coup à 70% aussi là. 72. Casse couille. Ah ça y est. C'est reparti là. Ah j'ai eu un walk. Ah j'ai eu un walk. Putain alors lui mais. Lui il est éclaté au sol. Avec son As4 là. Eclaté au sol. A 10 pour l'illisibilité. Allez. Ça passe. Allez. Ça passe. 32. Ok. J'aurais pu essayer de l'agresser mais là. 3 mains d'affilé. Lui il est éclaté. Ok. Moins 5. Ok. Si on gagne celui-là on repasse à moins 4. Euh moins 1 pardon. On va trapiche. Pas de raison de race. Ça peut flopper. On ne sait pas sur quoi il joue. Il nous laisse un flop gratos. On va voir. On a des backdoors. On a une paire. Le 2 de coeur est une mauvaise carte. Très mauvaise carte. On va devoir give up. Oh putain. Le 3 de coeur. Il nous aurait crush tous nos espoirs. Roi 7. Valet 8. Il est éclaté lui. Et ça donc bête. On va raise. 2,5. Ah sérieux ? Il est une merde. Putain. Oh le 7. Monsieur le 7. Enfin un peu de bonheur ce soir. Ah c'est payé ici. On va mettre assez cher ici. Et ça passe. Alors on a pris un petit pot. T'es une vraie pince. Voilà. Il reste 2 minutes 30. Pour info. Ouais bon. Là j'étais vraiment sur un 5. Et pas autre chose. Pour un 8 à la limite. Il a le Roi. Il ne l'a pas. Allez. Il passe de la pastille violette à la pastille de fiche. Il m'a lâché quand même la moitié de son tapis avec Sex Eye la queue boss. Ça tu ne le verras pas dans les manuels. Il n'y a que moi qui fais ce genre de truc. Enfin il n'y a que moi. On stream. Je pense que des Romains Beer et compagnie ne font pas ce genre de move. C'est un peu trop avancé pour eux. Franchement ça donne envie de Call ici. Mais je ne vais pas le doubler. Je vais le laisser dans son petit tapis là. Enfin avec son petit tapis. Oh il y a eu... Attends il y a combien là ? 8. On va Just Call ici. Je pouvais shove. Ok on va Fall. Attends il ne sait pas c'est quoi là. Ah il s'est fait sortir dame 8. C'est sérieux là ? Oh la la. Oh la la. La donation quoi. La donation. Putain. Ok. T'inquiète j'arrive j'arrive. T'as 8 blindes. Paire de 9. C'est fini. Allez ça dégage. 71%. T'es sérieux là ? Le pic. Allez merci. Ça dégage. Quand même il y a un peu de justice dans ce monde. On a 53 secondes. Toujours pas d'abos. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. pour 60 secondes. 1 second, 1 seconde. Un abo sur un stream de 2h15 quoi, 115 viewers, je suis dégoûté, ah bah écoutez, tant pis vous aurez la suite sur Youtube, tant pis je coupe, c'était C10, c'était un sub un goal, c'était un sub bâton, pas d'abo, pas d'abo, je suis vraiment dégoûté quoi, vraiment, ça me déprime en fait, ça me déprime carrément quoi, lui c'est une merde, il faut lui envoyer de la merde, il est en train de se régaler depuis tout à l'heure le down 2 là, ah non mais il avait limpé UTG encore là, c'est ça ? Attends, comment c'est joué la main là ? Ah ouais, ah oui c'est vraiment le pire fish, attends on va mettre notes parce que notes ça, le pire fish. J'avais envie d'offrir des gifs mais tu me Théo toutes les 2 minutes. Le mec qui parle de fureur, excuse-moi mais à un moment donné, moderne tes propos. Ohlala, il vient de se prendre un bad beat avec King Kong. Bon, pour vous c'est terminé, pour Youtube ça continue, allez, je vous mets même pas le générique. Des bisous de l'amour et des bullish Twitch, je vous mettrai des replays juste après. Ohlala, attends, 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 il y a ce coup-là là. Je fais direct un raise à 7x comme s'il avait 2x en fait. Allez mange. Sur ce, des bisous de l'amour Twitch, bonne nuit, ciao. Attends, je vous fais quand même un petit générique de fin, mais pas pour Youtube. Ah ouais, mais du coup, je peux pas. Du coup, je peux pas. Du coup, ciao Twitch. Je vous mets les redifs juste après. On va faire juste starting soon. J'arrête le streaming. Voilà. L'enregistrement continue. On est reparti pour Youtube. C'est comme ça, je suis dégoûté. Franchement, 2h, 2h20 de stream, un abo, c'est plus possible. Tu vois, hier j'ai fait 4h30 de stream, un abo. À un moment donné, il faut arrêter quoi. C'est une pince juste parce qu'il n'y a pas d'abonné, coupe son live, sale pince, bois là. C'est bien bon. Ça, c'est gentil. Il y en a pas que d'or 15. Ohlala, tirage 15 flush par les deux bouts. Allez. Allez. Allez, ça dégage. Il avait la quinte. Et on prend le titi, le boubou. 11,20 euros. Et on prend des jetons. Et on se rapproche de notre ami. Donne tout. Entre guillemets. Vos GL sont sucés. C'est normal. C'est la moindre des choses. Des abos. Il ne gagne rien. A stream. Il peut continuer solo. C'est sûr. Moi, j'avoue. Je suis un clodo. Moins 600 sur le compte. Ça, c'est sûr que... Non, mais je comprends pour certains qu'ils n'aient pas les moyens. Mais tu vois, vous êtes 111 là. Enfin, vous étiez. 111. Donc, à un moment... Si sur les 111, il n'y en a pas un qui est foutu de s'abonner tous les quarts d'heure. Juste pour prolonger le stream. Je suis désolé. À un moment donné, j'ai fait deux heures plus après une prolongation d'un quart d'heure par abo. Je ne sais pas. Je ne demande pas grand-chose. Tu vois, mais ça fait du 4 à bout de l'heure pour continuer au bout de deux heures. Ça va, quoi. Bon, bref. Je vous remets le Pretzel Rocks. Et YouTube, on continue. Voilà. C'est comme ça. On est dans un monde cruel. Donc, attends. Sur les spins, on est du coup à moins 1. Allez. Hop là. Bon. On avait la Parisienne ici. Queen Seven. Bon, on ne va pas relancer ici. On est en Five Max, mais... Ici, il y a la Queen As. On va payer une Street, mais bon. Non. On va check back la hauteur 10. Et la hauteur 10 gagne. C'est la meilleure hauteur. Enfin, non. Il y a la Dame, mais bon. OK. 3,5 kicks ici. Je ne vais pas défendre. Très peu orthodoxe, cette relance. En spin, 2,5. 3,5. C'est très peu vu. Alors, soit il est en titre. Soit il a vraiment du jeu. Je vais give up ici. C'est étroit. Je... Ça ne me dérange pas. Quand les blindes sont encore à 20, ça va. Ok. Allez. 5,5. Ça, ce n'est pas dans les books. Ça, ce n'est pas dans les manuels. C'est dommage. Ce sont les gens qui payent, qui subissent. Alors, il y a toujours des streams, je précise. Je vais d'ailleurs l'écrire sur le chat, parce que vous ne pourrez pas m'entendre. Que je fais... Qui ne sont pas en mode sub à ton. Donc, c'est-à-dire que je stream sans exigence de sub. Attends. Et là, il se passe quoi, là ? Valet 10. Ah là, ça joue un peu moins, là. Ah, mais il a perdu des jetons, là, notre ami, là. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il a fondu. Ah, il a voulu bluffer. 13 blindes dans 13... Ah, il a mis potes. Ouais, non, mais c'est... Si, je ne défends pas, parce que... Lui, il est trop dangereux, tu vois. Tu fais n'importe quoi, tu as envie de partir avec une main qui peut frapper le flop, quoi. Allez, il y a une blinde fantôme. Il peut avoir envie de me playback. Ah, ça y est, il est revenu, l'hôte. Si on joue quoi, les... Oh là là, ça open shove. On va mettre une blinde ici. Et je vais vous mettre les rediff. Attends, je vais vous dire que si... Ouais, 120, on va fall, on va give up. Pair de wits, les snowmen. T'as pu demander par le joueur français. Ça y est, c'est fini le stream, je crois. Ouais. Ouais, c'est fini. Du coup, je vais vous mettre les rediff. Genre, il y en a qui disent chacal et tout dans le stream. Dans le chat. Chacal, t'es sérieux ? Alors, rediffusion ReelCop. Ok. Et... Commencer le stream. Et on va mettre la vidéo fullscreen. Voilà. Par contre, il faut que je retrouve mes tables, là. Allo ? Ah merde, attends, je suis de big blind, là. Il y en a qui m'insultent, genre chacal et tout. Je vais shove ici, c'est un peu light pour faire ça. Oh, je tombe sur une très bonne main. Oh, le valet. Oh, le valet. Oh, le valet. Oh là là, la chaise du poker qui vient de se prendre le babade, le bibit, le badbit. Parce que je pars pas bien, 36%, c'est pas beau. J'aime pas, mais en même temps, les blindes, elles sont déjà... Oh, on a deux paires. On perd contre Dame-9. Roi-Dame. Il hésite, hein. Il me paye perdant avec As-2. Ah ouais. Comment il peut avoir autant de jetons, lui ? 3,7. Non, je vais pas défendre ici. Attends, ça parle dans le chat, là. Ça s'insulte. T'es tellement un fils de pute que tu payes. Ah, il s'est pris encore à une horreur, c'est ça ? Enfin, une horreur. Attends, on va regarder ce qu'il s'est passé, la main d'avant. Non, mais t'as check tout du long, grand. Mais t'es vraiment une merde. Oh là là. Ok. Ça, ça passe. Jack-Kate, il joue... Oui, il est tout petit. Ah, mais sérieusement ? Comment il s'est laissé tomber aussi bas ? Putain, il a un As-Valet. Bon, bah il revient. 440 jetons. Putain, on a l'impression d'avoir un beau tapis, mais en fait, pas du tout quoi. 42, 40. On est plus petit tapis de la table. Ah, il dit c'est 4. Paire de 2. Allez, poly. 28 blindes. C'est un peu juste. Ce n'est pas de compliqué. Ah oui, là, c'est vraiment compliqué. On est en flip. On a touché notre 4. Enfin, ce n'est pas un flip. Oh, non. Non, 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 non. C'était un push, évidemment. Alors, on a 4,6 blindes. Non, non. C'est compliqué. Non, non, non. Bon, allez, tant pis. 5 blindes, 10 et 5. Ok, ça passe. C'est bien parce qu'il est serré. Paire de jacks. Ok, il se couche. Roi-Dame. On met le tapis. On est en flip. 75 euros. Le Roi est une bonne carte. Le Roi est une très bonne carte. On a passé notre flip. Il lui reste 2 blindes. C'est payé ici. 44%. Le 6, le 4, le 3, le 8. Le 4, c'est une très bonne carte. Et on passe au positif, à nouveau, sur les expressos. On est à plus 1 buy-in. Si il m'envoie tapis, je surrelance à tapis, pour ISO, avec ma paire de 2. Allez, Polly. On est à 4 places, les places qui payent, là. C'est un truc de fou. Ok. Allez, ça passe. Merci, Polly. Tu m'as donné ta force. Et si on va fold ? Ah oui, on est quasiment à une de monnaie, là. Il y a 57 joueurs, on est 55e. Est-ce que c'est un mystérie, ce tournoi ? Non. Dernier rendre. C'est dommage. On est 11ème. Ça paye 20 balles. Et 600 balles, plus les bounties. Donc 1.200, on va dire, à la première place. Je trouve ça, c'est le sub-bâton pas très sympa. Ceux qui payent sont easy. Ceux qui payent s'en foutent. Évidemment, forcer les gens à seuls ne fonctionne pas. C'est pas vrai. C'est pas faux. Mais c'est pas systématique. Je fais pas que des sub-bâton. Vous aurez le replay, en plus. Vous pourrez reprendre. Là. Où vous serez arrêté. Mais je comprends. Après, moi, je veux pas me contenter de 40 abonnés quand je fais des streams avec 130 personnes en permanence. Je suis désolé, mais... C'est de l'esclavagisme. À un moment donné, je vous propose des trucs. Des expressos. Là, bon, c'était 25 ce soir parce qu'on était en mode cool. Mais régulièrement, vous avez des expressos à 250, à 100 balles. Des gros tournois, à 150 balles, 125 balles, 250 balles, 100 balles. J'en fais souvent. Et il n'y a pas beaucoup de streamers qui vous proposent du contenu comme ce que je vous propose. Comme celui que je vous propose. Donc, moi, j'estime que je mérite un peu plus de ma commu que 20 subs en moyenne. Et là, ce mois-ci, c'est exceptionnel. On a 44 subs. Incroyable. Mais voilà, moi, j'estime que je mérite mieux que ça, quoi. Vu le temps que je passe, l'effort que je fais et tout. Après, vous avez le droit d'être en désaccord avec moi. Mais vous avez la chaîne YouTube derrière. Vous ne perdez pas. Je ne suis pas un enfoiré, tu vois. Ce n'est pas genre, je coupe et vous n'avez pas la fin. Vous l'avez sur YouTube. C'est tout. En attendant, vous avez les rediff. Paire de valets. Allez, paire de valets, les fichouques. On est une de monnaie. Ok, ici, je vais payer une street quand même. On joue les 10 et plus que les 10. Parce que là, ça m'emmerderait, en fait. Ok, on va give up. On nous a changé de table. Oh non ! Don't tout ! Qui avait tout pris comme un fiche, quoi. Et l'idolâtre qui faisait n'importe quoi aussi. On va bet pot ici. On va me perdre contre 6 et 8. Any 9, any 5. Mais en fait, s'il avait eu des mains comme ça, il y aurait eu un peu d'action au flop, en théorie. On va bet ici. Ici, on va fold. On est 14e sur 47. Donc, on est à 20 balles. Et jusqu'à 14e, on passe à 44 balles. 60 balles, 10e. 9e, 80. 100 balles, 7e. Ouais, du coup, ouais, c'est vraiment top et vu, quoi. Top et vu de ouf, hein. J'ai compris, mais regarde-moi, par exemple, je me suis abonné dimanche soir pour suivre les lives. Et parler avec toi, je me dis que je suis fait avoir. Tu peux comprendre. Je comprends tout à fait. Après, restez en contact via Discord, même le chat pendant les rediff. Vu que là, je suis en partie. Je le lis. Aces, 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 Aces. Ah bon, bah, let's go. Wow, les ladies. Oh non. Sérieusement, quoi. Sérieusement, voilà. Voilà. Putain, perdace qui se fait craquer comme ça, mais... Ouais, il a les ladies, tu vois, mais... Bon. On repasse à moins zéro, plus zéro. Il y a une blinde à mettre. On joue 22. Ici, c'est un call mathématique. Il y a 6,2. On va call ici. On a totalement raté notre flop. Dommage. Il y a une porte qui s'ouvre à moi. Et un petit flush draw, là. On va lui mettre que la moitié de son tapis. Ouais, bon. J'aurais pu aussi check back, check fold, hein. J'aurais pu fold, là, mais... Parce qu'en fait, ça me met mal de perdre ces 5,6 blindes. Putain. 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 Le sexe, mais... Oh, il rentre. Putain. On vient de perdre un énorme tapis, là. C'est pas bon, ça. Avec 5 et 3, il fallait check back. Oh, il a payé. Damien Monstre. Ah non, j'ai fait de la merde, là. Ah. Après, je pouvais envoyer tapis river, hein. Après, il m'aurait payé, visiblement. Perde à sexe, ici. Putain, les tournois, c'est dur, hein. Qu'est-ce qu'il pouvait avoir ? Le full flopé pour checker comme ça. Attends. Il relance. Il check back. Wow, il avait le full flopé. Perde valet. Un truc comme ça, c'est pas possible. Il devait être monstrueux, en fait. Ou perdre 9, c'est le carré, quoi. On joue des neufs et des carreaux, là, quand même. Oh, mange. Ah, du coup, on se retrouve sortis, là. Merde. Merde, 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 là. J'ai mal joué, là. J'ai mal joué. J'ai mal joué ma main, là. Mon 5 et 3 sur la river, je dois give up. Je dois give up. Sur le turn, ça ne me dérange pas trop, mais là, sur la river, je dois give up. Enfin bon, on est encore en vivant. On est encore en vie. Le verage est short. Le verage est à 18,2. C'est-à-dire que si tu nous rajoutes les blindes qu'on a perdu, on avait le verage. Si on double une fois, on est à 24. Du coup, on est 27e sur 34. Et on est au deuxième palier, 21 euros. Il faut créer une émulation pour faire venir ou que les gens se réabonnent. Ce n'est pas faux. Je te dis, hier, 4h30 de stream, un seul abonné, ouais. Oh, il lui a mise, il a lui a mise là, ah, il était à une blinde, ouais, d'accord, ok. 4 et 7, 4 blindes, vas-y, on... Dame, 9. Mathématiquement, c'est sûrement un call, mais on est en tournoi. Ouais, je vais, oh, il y a 6, ouais, mais moi, j'ai 8 et quelques, quoi. Bon, bah, let's go, hein. Je peux prendre le bounty. Oh, il a un 8 aussi. C'est abusé. C'est vrai, à chaque fois qu'il y a un spot, je me prends un truc, quoi. C'est ouf, quoi, c'est ouf, quoi. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. C'est ouf, il faut qu'il ait l'8, quoi. De toutes les mains, il faut qu'il ait l'8 avec la dame de cœur. C'est ouf. Ah ouais, ah voilà, c'est terminé. C'est parti. Ouais, j'ai fatigué là. En deux mains, ça va tellement vite les tournois. As-10, Dame-Valet. Oh là 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 là. Le Dame-Valet qui prend un pot énorme. Voilà, on est à tapis. Rien que parce qu'il y a le bounty de lui, et qu'on a Valet-10 et qu'on a 1,4 blindes de toute façon. Il n'y a même pas de questions à se poser. Dame-6, 5-7, le 10. Franchement, ça puira malentendu. Oh non, l'As. Oh non. Oh non. Oh. Bon. Eh ben, tant pis. La question c'est, il est 1h35, est-ce que je fais durer ou pas ? On est à plus 1bain en spin, mais en tournoi, on n'a pas perdu tant que ça. On a perdu 60 balles. Ça fait quoi ? 2bain et demi quoi. Donc on a perdu un peu plus qu'un bain. On était à 730, je crois. On va faire deux derniers expressos. Je suis déçu. Dame-9, je pense qu'il fallait payer, là. Le gamble. Hours blind, ouais. En BVB. J'aurais dû gamble. On était une de monnaie. On avait déjà pris des bounties. On était short. C'était un bon spot. Bref. C'est comme ça. Oh là là. Bon, on va punir. Parce qu'on a vraiment un as de merde. J'aurais même plus chaud ici. On va pas le faire comme ça. On va mettre 210. Avec l'as de carreau en plus. 73%. Non. Mais je peux même pas lui envoyer de la merde, là. Vous voyez ce qu'on se prend ou pas ? Toute la soirée, ça a été ça, quoi. 70%, quoi. 70%, quoi. 73,9. 74%, quoi. Vas-y, ça me dégoûte, quoi. Ça me dégoûte, quoi. 84,9. 75,7,10, 67,7,8,0. 75,7,3,2, 69. 68,19. Ouais, il fallait aller le chercher celui-là. Il n'y avait pas grand-chose au milieu, mais bon. Je me suis dit que les 40, je les prendrais bien. Donc, petit overbet. Allez, on a les fichoux. On envoie. 14 blindes. On est contre S-King. Évidemment, il touche son As. Normal. Toute la soirée. Toute la soirée. Toute la soirée. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Toute la soirée. On passe à moins 2. Ah non, on était à plus 1. On passe à moins 1, du coup. Ouais. Ça吧. Ah non, on est à moins 1. Un це. 1. On joue 9 ici, mais bon, pour limper, il n'y a pas grand chose, j'aurais pu check, 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 on ne sait pas, il peut y avoir Dame-Valet qui est un peu relot, ok, ça se couche, on est bien content, ok, putain, mais les mecs, ils sont nuls à chier, quoi. Oh là là, c'est vraiment le niveau, mais on joue les 4, je commence à voir flou là, putain, c'est faux. Il avait les ladies, oh là là, il a sous-mariné les ladies. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce joueur ? Oh bah là, je vais check, je vais te dire, si tu sous-mariné les 10, oh là là, 9 et 10, paire de 2, ok. 1, croix, il y avait pierre des 8, oh non, As-3, voilà, ce soir c'est, ok, tant mieux, un peu de bonheur, un peu de bonheur, ça fait plaisir. Ah, enfin une main qui tient, putain, ça fait plaisir, la voilà, 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 ça dégage, ah, il est absent, on va le blindouter, c'est bien ça, il est déconnecté le mec, ah non, il est de retour, ah merde, il est de retour, dommage, c'est con ça ? On n'a qu'un de flopper là, quand même, hein. Ah, c'est moche, putain, 8 blindes, ah ouais bon, je suis pas sûr que le stop and go était une bonne idée, là, mais le chauve était pas mal aussi, hein. On va check le 2 ici, bon turn s'il en est. On va mettre tapis direct ici. On est devant, et il fait 2 paires, Valet 3, Kicker Asse, on se prend une River. Ça part, on est à combien là ? 79,5%, c'est comme si on avait paire d'Asse contre paire de Damolin, préflop, on a pris un 20,80, 20,80 quoi. C'est dur. C'est dur, putain, est-ce que c'est dur. Il a mieux que moi, là ? Non. Allez, go. 42%, le 10 est une bonne carte. Allez, tu dégages. Tu prends tes clics et tes claques, et tu rentres chez ta mère, la professionnelle. Ça, donc, bête ici. J'aime pas ça. Ice Queen alert. On va pas se prendre la tête, on va chauve direct. On est en flip. Toujours 36% d'ETM, moins 1. J'avais KQ suite. Je savais que tu étais en bluff. Je sais pas de quoi il parle. Il y a pas... Il a été sur mon tournoi, peut-être. Je sais pas. Avec les décalages... Avec les décalages... Les mecs, ils sont possédés, quoi. C'est quoi ces pseudos, quoi ? Faut oser porter un pseudo comme ça. On joue les 7 et les dames, ici. Allez, go. Oh, non. Le trèfle. Oh, fais chier, quoi. Ultra top range, quoi. Oh, le bon turn. On perd contre Roi-Valet, c'est tout, quoi. Enfin, les paires d'As, paires de 6, paires de... Allez, go. As-9. On est devant. Bouboule, 83. Elle doit être dégoûtée. Ok, là, j'ai 2x à 12x de profondeur. Mais c'est super intéressant. Je représente beaucoup de force. Avec une merguez. Je sais que, de toute façon, si ça me reste, je vais fold. Tu mets beaucoup, beaucoup de pression en faisant ça. C'est intéressant de le faire avec des poubelles. Mais il faut le faire aussi avec des bonnes mains. Pour équilibrer, comme d'habitude. Tout est une histoire d'équilibre. Le poker. On a le 5, ici, mais... C'est juste le 4, quoi. C'est juste le 4, quoi. Bon flop, s'il en est. Le backdoor quinte, top pair, avec un kicker à peu près décent. Qui bloque en plus les quintes. Pour plus qu'ils cherchent le 8. Check, check. Check, check. Check, check. Enfin, check call, plutôt. Check call. Check, perdant. J'ai séché dessus. Petite odeur de matière fécale qui coule droit dans les bottes. En même temps, vu le pseudo, c'est normal. C'est pas mal, hein. OK. J'ai joué 8 blindes. On va fold 10 et 5, ici. J'aurais pu open shove, mais... Je préfère le maintenir dans la zone en dessous des 400 jetons, là. Tant que je peux. Si je peux. Bon là, par contre, au niveau de la carte distrib, c'est pas ouf. Putain. Allez, on lui met ta pile avec 11 blindes, là. C'est parti. On reprend un petit peu les choses en main. Allez, go. 9 blindes. Enfin, 10 blindes. 9 blindes. Et on est à tapis, ici, évidemment, avec les blindes qui viennent de monter. 6 blindes. OK. On va folder. 7 blindes. Pas tout à fait... C'est payé, hein. On est en flip. Une dame. Un valet. Un 7. Un 5. Et il revient. Putain, c'est ouf. C'est ouf. Mais c'est ouf. C'est ouf. Ouais. Valet 8. Allez, mange. T'es nainé, la queue bosse. Sur des textures un peu sèches, comme ça, qui favorisent quand même un range de défense. C'est pas évident, s'il n'a rien, là, de payer. C'est vraiment pas évident. Allez, go. 11 blindes. Jusqu'à présent, on n'a pas eu une seule main pour Limtrap. Mais ça va venir. Oh, les blindes à 80, ici, c'est un snap shove. OK. Bon. Ouais. Mathématiquement, c'était un shove. On avait un roi. On jouait 9,5 blindes. C'est... Juste pas de bol, quoi. Oh, il fait brelan de 4. Putain de bâtard. Moins 3. Moins 3. Je prends le spot de restille. Oh, il est à la suite. Le roi, le roi, le roi, le roi, le roi. Oh, non. Mais putain. Casse-pieds. Moins 4. Oh là là. L'enfer. Putain. Je commence à avoir chaud en plus là. On va aller cliquer. qui est rentré. N.E.A. S.L.E.T.N. Il a une dame. On joue les 3 et les 7 ici. Intéressant. Je vais chaud. Oh. Mais c'est fou. Mais c'est fou. C'est fou. On rentre rien. 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 Quand on est devant, on se prend la bite. C'est dingue. Là, c'est l'hécatombe là. C'est dingue de chez dingue quoi. Putain, ce qu'on se prend. Mais c'est dingue. C'est dingue. Mais c'est dingue. Mais c'est dingue. Mais c'est dingue. Putain. Open hand lead. Il a top pair. Top kicker. Oh. Ça fait chier quoi. En plus, il fait brelon en hauteur. En toute détente. Il n'y a aucun moyen de le bluffer le mec. En plus, il y a 18. Vas-y, j'y vais. J'ai joué les Valets, les Rois, les Dames, mais ça ne rentre pas. Ok. Je check mon Roi, là, bizarrement. Oh, ça n'a pas marché. J'essaie de l'aspirer dans les spirales infernales du newbiesme, mais ça n'a pas marché. Ouais. Ok. Donc Betfall, il est vraiment nul lui. Lui, il est vraiment nul. Oh, il a un meilleur As. La chatte. La chatte. C'est vraiment, mais la carte distribution, elle est horrible quoi. Elle est horrible. Le mec, il se laisse tomber à moins de 10 blindes et il se retrouve avec Ace Queen quand j'ai un S7 quoi. En toute détente. Bon, en bref, c'est comme ça. Je check ici. Un Sexe, un Neuf, un Valet. Ok, le 8, ce n'est pas la pire des cartes. Oh, 9 et 6 avec le 9 de cœur, mais il est dégueu quoi. Il est dégueu le mec avec le 9 de cœur. Oh, la la, 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 la. Vas-y. Putain. On a 9 blindes. Incroyable. 8 blindes 9 blindes on est à tapis devant 55% il faut un 7 ah le 8 partage putain c'est un truc de fou allez on y est on a 9 blindes on a toujours 9 blindes allez on est devant 63% allez ça dégage toujours à moins 4 qu'est-ce qu'on se bouffe comme x2 sur Winamax vraiment une room de merde pour ça putain les multitudes les attend on a la charenton les ivraines la balle de marnaise bon flop si l'on en est tirage il suffit d'avoir un 4 ici pour avoir la quinte ok visiblement il a le 4 ou les carreaux on va se prendre la tête on va squeeze putain putain on a été sur les carreaux je pense ah ok bon bah on y est 91% ok c'est cool paie de fiche 10 I like a boss es king alert es king alert je suis content de mon petit play il a voulu me play back le mec il est intelligent il s'est dit que j'avais rien il a voulu me play back et là il s'est dit hum et là il se passe quoi paire de sexe qui fait quinte versus paire de 9 et As-Roi évidemment on perd As-Roi ce soir c'est c'est incroyable 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 oh la la on joue encore tous les piques là sauf le width de pique putain j'en peux plus quoi j'en peux plus quoi on a la quinte flopée à gauche ça joue 9 blindes check check ouais je peux pas trop payer ici il y a trop de mains qui me battent je vous l'ai dit sans ventral backdoor coeur et il check on va prendre notre carte gratos le coeur est une bonne carte moi aussi je peux faire des play comme ça moi aussi je peux faire des play comme ça paire de sexe on y va il joue 8 blindes on est à 43% il touche 2 paire le 10 il n'y a que le 10 oh dommage putain il est à 15 blindes 16 blindes oh les blindes il est passé à 60 je peux plus 7 blindes non 9 blindes c'est payé c'est payé roi 8 on est devant 58% j'en ai un peu à le cul de dire on est devant j'en ai vraiment à le cul et de perdre le coup à chaque fois c'est pénible TNT on est devant paire de valet on est devant loin devant et il fait la quinte c'est une blague c'est une blague 66 80 75 0 le 10 tu oublies roi elle est 9 ouais moins 4 qu'est-ce que je dis non moins 6 c'est honteux c'est honteux ce qu'on se prend c'est honteux c'est honteux c'est honteux c'est honteux c'est honteux c'est honteux alors lui il a craqué total il a transfo une main qui était faite sur l'as en bluff aucun sens ça n'a strictement aucun sens ce qu'il vient de faire c'est honteux et en plus la façon dont il l'a fait tu sais qu'il a palace ça se lit au niveau du timing ça c'est l'expérience qui parle mais escouine alert 16 et demi 15 et demi 14 on est devant 66% ça partage 8 ans 20 ans 6 ans 20 ans 2 6 6 6 6 6 6 6 7 TNT, allez go, A-10, c'est parti, oh mais sérieusement putain j'en peux plus quoi, toute la soirée, toute la soirée quoi, j'ai A-10 en plus quoi, putain mais celui-là il a trop de chat ce professionnel, c'est abusé quoi, allez go, il a A-10, non mais sérieusement, mais c'est pas vrai, le 4, le 3 là, c'est abusé, mais c'est pas possible, mais la carte distribution elle est flinguée là, elle est flinguée, deux fois je me tape un As dominé, d'affilé, A-9, A-10, A-8, A-10, on est en heads up là les enfants, c'est incroyable, oh le flip, oh le carré de 5, ok, drawing dead au turn, enfin au flop d'ailleurs il est pas bien, d'ailleurs au flop il est drawing dead, on est devant 58%, le 5, le 5, le 5, le 5, le 5, le 5, ok ça marche, moi ça qui ... 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 On est devant 61% Allez Oh non Allez Oui Le coeur Le coeur d'amour Attends on va lire Oui de l'amour Allez 40% Le 8 C'est une bonne carte Non le roi Putain On avait la quinte river là On joue les 3 Et les 8 ici Waouh Bon bah Let's go Il s'est aidé de se dire Que j'avais la flush backdoor Mais Avec 41% S'il te plaît Allez merci Ça dégage On lui envoie de l'amour J'avais presque envie de gamble ici Mais bon Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Ah Valadis a gagné qu'en 3 dames Sérieusement ? Ah ouais Avec mon 8 et 9 J'étais pas bien On a tapis ici évidemment 8 blindes Allez go On est devant 53% Et il touche Bordel Il faut un 10 Et non il fait la quinte Ah bah écoute On est repassé Break even En expresso 36% C'est pas ouf Sur 136 C'est vraiment pas ouf Mais là il est 2h25 du mat Je suis fatigué Donc on a Rien pris en spin Sur la session Même si dans la journée Du coup on a pris 175 Mais bon Sur les tournois On a perdu 60 balles On sait rien en fait Ok 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 Bon là je fatigue Je fatigue On va s'arrêter là Pour aujourd'hui Et Bah merci youtube Des bisous de l'amour Et des bullich Abonnez vous Et on se retrouve Sur discord Pour discuter Sur twitch Pour du live Et sur youtube Pour le reste Allez des bisous De l'amour Et des bullich Ciao Youtube Sous-titres par Juanfrance